parfait donc je crois que là on peut commencer donc bonjour à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue à notre huitième session e-learning dans le cadre du projet engageons nous pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin qui est un projet cofinancé par l'union européenne et plusieurs fondations africaines européennes donc pour cette huitième session nous allons nous focaliser sur la question de la civic tech dans les compagnies électorales les plaidoyers et la mobilisation politique et dans ce sens nous aurons avec nous aussi madame Kalima Ranum à qui je souhaite la bienvenue et je la remercie encore une fois de faire partie enfin de aussi participer de modérer cette formation comme à chaque fois ça fait toujours plaisir de vous avoir je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à toutes nos participantes que ce soit sur notre plateforme zoom mais aussi sur la plateforme facebook donc madame Kalima Ranum est une consultante en politique publique elle nous parlera en détail sur la civic tech donc pour ne pas prendre beaucoup de votre temps je donnerai la parole à madame Kalima Ranum et je vous souhaite une formation très instructive et fructueuse et bien sûr on est à votre disposition s'il y a des questions ou des recommandations merci beaucoup merci chère badria bonsoir j'aimerais vous remercier pour l'opportunité de d'échanger avec vous et aussi de d'animer cet atelier que je pense qui est important que surtout dans cette période de crise où on a constaté une considérable de l'utilisation de la technologie de l'information de la communication surtout les au niveau de la digitalisation des services du gouvernement ou bien l'utilisation de la technologie par la société civile dans les campagnes de plaidoyer aussi par les acteurs dans les campagnes politiques donc j'aimerais bien partager mon écran juste une seconde alors donc aujourd'hui je vais vous donner un aperçu sur la civic tech et la mobilisation civique et politique surtout avant et durant le covid 19 et aussi des des perspectives après le covid 19 donc on va parler un peu sur des concepts et définition de la civic tech mais aussi faire un petit peu la différence entre la civic tech et la gov tech puis on va parler du concept de la politique 5.0 mais aussi de l'ONG 4.0 on va un petit peu parler sur le covid 19 et la digitalisation l'intelligence artificielle et les algorithmes et on va s'attarder un petit peu sur cet aspect là pour parler sur l'aspect aussi de l'éthique et aussi la réglementation et la protection des données personnelles et puis en fin de compte le leadership féminin sur les réseaux sociaux et la stratégie digitale avant tout j'aimerais bien que cette formation soit plus interactif donc comme une première question que je voudrais poser sur votre lecture sur votre lecture de l'utilisation du numérique peut-être votre quotidien durant cette crise covid 19 hier j'ai pu échanger un petit peu avec madame Erzi Zulekha sur l'aspect e-learning comme si elle était engagée dans toutes ces plateformes donc j'aimerais commencer tout d'abord par échanger avec vous vous entendre un peu sur votre engagement dans l'espace numérique dans quel cadre et puis on va commencer à parler un petit peu sur les outils actuels puis on va parler un petit peu sur les campagnes électorales et la civic tech dans la mobilisation des acteurs de la société civile et les acteurs politiques donc je ne sais pas si qui peut commencer à se présenter déjà et peut-être nous donner un aperçu de cette période de covid 19 comment vous avez pu utiliser les technologies de l'information soit au niveau professionnel ou au niveau personnel je vais prendre la parole puisque vous m'avez fait allusion je l'avais déjà fait je l'avais déjà présenté d'une manière succincte hier et tout d'abord je voudrais remercier tous les organisateurs de cet événement qui nous réunit aujourd'hui et c'est une preuve je dirais de la nécessité de collaborer à distance donc la collaboration à distance elle a montré combien est-ce que le digital va nous être imposé qu'on le veuille ou pas je me présente je voudrais je suis madame je suis professeure de l'enseignement supérieur et je suis en même temps engagée en politique je suis présidente de l'organisation régionale de la femme du RMI j'ai eu encore une autre casquette j'ai eu encore une autre casquette je travaille assez participatif en tant que présidente de l'instance consultative je travaille sur l'équité l'égalité des chambres et je suis dans le social je suis présidente de deux associations vice-présidente d'une fédération des associations au niveau de la région de l'orientation donc bref je voudrais juste un petit historique juste depuis l'apparition du COVID mon expérience personnellement avec le digital date depuis quelques années je dirais environ deux décennies puisque ce concept nous avons commencé à travailler sur les formations à distance le nid je dirais également le télétravail depuis quelques années au niveau de l'université mais nous n'avons jamais donné beaucoup d'importance à son utilité on n'a jamais on s'est jamais dit qu'un jour il va nous être imposé quoique nous maîtrisons les outils ou connaissons un certain nombre de plateformes d'échange avec les étudiants parce que comme l'ont constaté beaucoup d'entre nous le travail à distance culturel est pas instauré dans notre société et particulièrement je dirais notre société marocaine et donc nous aimons le présentiel et l'approche physique et la chaleur je dirais humaine parce que en travaillant en présentiel on peut évaluer également les traits le gestuel je dirais du récepteur des informations alors je reviendrai juste au contexte que nous vivons donc je pense que le télétravail ou le digital toute personne qui possède un smartphone le vit, l'a utilisé et donc commençons par le whatsapp, commençons par l'instagram, par facebook etc la seule chose qui a été je dirais très valorisante et importante pendant le covid je dirais que supposons que nous n'avions pas ces moyens de communication comment aurions-nous vécu cette période parce que le numérique nous a ouvert les canaux à travers le monde je ne dirais pas qu'à travers la famille mais à travers le monde donc on téléphone, on peut échanger avec whatsapp, on peut se voir comme aujourd'hui on peut débattre etc donc le digital va être imposé notre pays était engagé dans plusieurs je dirais stratégies on a vécu la stratégie du numérique au niveau marocain il y avait une stratégie vision 2013 après on a la nouvelle stratégie pour je dirais la digitalisation d'un certain nombre de services étatiques et maintenant nous avons vécu et je pense tous les foyers ont vécu je dirais le travail à distance le learning parce que tout le monde a travaillé avec ses enfants en matière d'apprentissage, en matière d'éducation et donc en gros voilà ma vision je ne veux pas m'attarder peut-être qu'il y aura d'autres intervenants merci beaucoup je ne sais pas si autres intervenantes veulent partager leur expérience avec le digital sinon je voudrais juste ajouter une chose puisque concernant les activités que nous menons j'ai évoqué l'activité professionnelle et je n'ai pas évoqué nos activités je dirais politiques ou dans le social on a travaillé de la même façon et je ne sais pas si vous avez suivi ou regardé par hasard dans toutes les activités qu'ont mené les femmes du RNI on avait donc les jeudis de la fédération qui ont été des moments où nous avons travaillé à distance à travers je dirais les femmes que ce soit à l'intérieur du royaume ou même à l'étranger nous avons ouvert dernièrement donc un canal pour collaborer avec nos femmes qui sont je dirais à l'extérieur du pays je dirais plus précisément avec la coordination de la région 13 et ces rencontres ont permis à beaucoup de femmes qui étaient présentes ou qui nous ont suivi et je dirais également à nos followers qui soient hommes, femmes ou jeunes de suivre nos activités parce qu'on a mené un travail de fond sur l'accompagnement psychologique peut-être, oui, exactement peut-être on va parler en détail au cours de la formation je voudrais juste parler sur la terminologie par rapport à la Civic Tech donc comme vous savez la Civic Tech c'est un mot en anglais donc en gros c'est l'usage de la technologie dans le but de renforcer le fonctionnement démocratique de la société et ça englobe toute la technologie qui permet d'accroître le pouvoir des citoyens sur la vie politique ou de rendre les instances représentatives plus accessibles, efficientes et efficaces bien ici, si je vais vous rentrer dans la présentation ici c'est tout l'aspect en relation avec la technologie et on va aborder ça au cours de la présentation donc on va parler un petit peu sur le Open Government Initiative on va parler sur le réseau communautaire surtout dans les réseaux sociaux on va parler sur l'aspect de la mobilisation dans les réseaux sociaux soit à travers des réseaux d'influence ou des communautés thématiques puis il y a bien sûr la partie dont on ne va pas aborder dans cette formation mais c'est aussi une forme de la Civic Tech c'est la consommation collaborative mais par contre on va parler un petit peu de l'aspect de crowdfunding surtout par rapport à l'économie collaborative que c'est un modèle, un nouveau modèle qui peut permettre aussi à la société civile non seulement pour les entreprises mais aussi à la société civile et aussi aux acteurs politiques de partager de l'expertise et aussi lever des fonds, etc. et comme si le Maroc a adopté le projet de loi sur le financement participatif ou collaboratif le 11 février dernier récemment, il y a quelques jours le 21 juillet la Tunisie a aussi voté le projet de loi sur la finance participative l'Algérie aussi ils ont une plateforme de crowdfunding et aussi donc c'est un modèle qui est important et qui commence à s'impliquer davantage surtout au niveau du continent africain et je vais présenter quelques exemples par la suite donc par rapport à la Civic Tech et la GovTech à un certain moment je pense qu'il y avait une petite confusion par rapport aux acteurs qui utilisaient les technologies de l'information surtout par rapport à la communication d'une manière générale avec les citoyens donc il y avait une confusion entre l'orientation de la service au niveau du gouvernement donc pour l'amélioration aux citoyens et aussi la participation ou la e-participation qui englobe la Civic Tech donc on a deux parties il y a le open government l'ouverture du gouvernement et il y a la participation citoyenne donc et ça c'est une chose qui est très importante parce que aujourd'hui on va parler beaucoup plus sur l'engagement numérique plus que l'implication dans l'amélioration de la communication et les services aux citoyens mais ces deux concepts sont complémentaires et interdépendants parce qu'on ne peut pas s'engager davantage dans la Civic Tech sans avoir des prérequis pour un gouvernement qui est ouvert et qui utilise la technologie de l'information dans sa méthode de travail et aussi dans sa communication donc pour l'ouverture du gouvernement on a la partie en relation avec les open data et la transparence on va en parler tout à l'heure bien sûr la cartographie et la visualisation des données publiques donc toujours on parle des open data l'exploitation et l'utilisation des données publiques la co-création des lois et décisions gouvernementales donc on va parler de l'aspect consultation publique et on va parler aussi de la participation au niveau des collectivités territoriales pour la participation citoyenne donc c'est le développement de réseaux citoyens l'engagement des communautés locales et aujourd'hui surtout ou surtout après Covid-19 on a une croissance considérable une croissance considérable des communautés qui sont socialement engagées dans les réseaux sociaux et je voudrais préciser ici que avec ce qu'on appelle la distance sociale aujourd'hui on peut qualifier la distance sociale comme une distance physique et pas sociale parce qu'on est déjà connecté sur la toile donc on communique donc il y a des communautés qui sont socialement engagées dans les réseaux sociaux donc il n'y a pas une distance sociale il y a une distance physique donc sur les réseaux sociaux on est déjà connecté et interconnecté puis donc on va parler un petit peu sur le financement participatif et le partage des données des citoyens et on va discuter un petit peu sur la protection des données personnelles dans le processus alors donc ici on va parler un petit peu sur l'aspect de la politique 5.0 et aussi l'ONG 4.0 et comme on a lancé la discussion c'est comment le COVID permet une participation accrue surtout dans les plateformes numériques et aussi on va parler un petit peu sur comment le COVID a accéléré un petit peu la participation et surtout dans cette période de confinement qu'on a vécu dans d'autres pays il y avait les élections donc ils ont pu tirer avantage de ces outils technologiques mais notamment l'intelligence artificielle et les algorithmes et aussi le big data d'une manière générale dans les campagnes électorales on va parler justement ici si vous voyez la campagne électorale de Trump et aussi la campagne électorale du président Obama donc quand on parle de la politique 5.0 même si ça a été avant donc en 2009 ça a commencé avec le président Obama on parlait de la politique 2.0 aussi aujourd'hui c'est 5.0 donc vous notez qu'il y a une évolution importante dans la technologie de l'information surtout au niveau d'outillage mais aussi au niveau des méthodes et des approches donc déjà dans les dernières décennies donc on a passé du web 5.0 au web 5.0 et cela se reflète aussi sur les institutions et aussi sur la manière dont on travaille deux événements qui sont importants qui ont déterminé cette politique 5.0 dans le monde c'est le Brexit et aussi sur l'élection du président Trapp et là je voudrais discuter avec vous la partie éthique légale et aussi la protection des données personnelles parce que cet aspect-là dans la campagne électorale elle a posé polémique et a suscité un débat au niveau international sur l'utilisation des algorithmes je voudrais poser une question vous êtes sur Facebook vous consultez une page je dirais vous maîtrisez par exemple l'allemand vous consultez une page en allemand après vous terminez donc vous aurez dans votre timeline l'apparition de plusieurs publicités en langue allemande thématiques par exemple vous consultez un site ou une page sur par exemple une certification sur le management juste après vous commencez à recevoir des publicités sur votre timeline Facebook de plusieurs opérateurs sur la certification sur le management ça ça fait automatiquement parce que c'est des spécialistes des algorithmes qui sont en train d'étudier l'audience je vais expliquer donc ici on parle à partir de 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 événements ils ont utilisés d'une manière extensive les outils de masse personnalisation donc vous savez si vous vivez par exemple l'audience du fondateur du Facebook au congrès américain vous constatez qu'il y avait beaucoup d'accusations Facebook données personnelles des utilisateurs ils sont vendus à une tierce partie récemment si vous notez dans votre page Facebook soit une page professionnelle ou page personnelle vous avez déjà l'icône des souvenirs donc à certains moments vous avez des des notifications d'un souvenir peut-être qui date de dix ans donc vous vous rendez compte que votre information elle est déjà comment dirais-je déjà archivée elle n'est pas effacée donc les fonctionnalités de Facebook aujourd'hui elle permet l'archivage de votre information et déjà et même si vous effacez l'information l'information elle est là donc il y a bien sûr des paramètres de sécurité qui vous permettent de refuser d'archiver votre information mais dans la réalité nos informations elles sont archivées et cela dépend de votre comportement en ligne de ce que vous publiez le problème c'est que les données qui sont sur Facebook et Instagram etc c'est des données qui sont utilisées par des tierces parties je pense que tous vous utilisez des applications mobiles donc ils vous demandent des autorisations et pendant la période de COVID je ne sais pas si vous avez noté qu'il y avait la promotion de plusieurs services qui sont gratuits la moindre des choses un rapport sur quelque chose etc ils vous demandent de s'inscrire donc vous remplissez vos données donc pour pouvoir seulement télécharger gratuitement un document donc vos informations elles sont utilisées elles sont vendues à des tierces parties et ce qui a été reproché dans ces élections c'est que dans ces campagnes ils avaient comme si Trump et autres ils sont dans le secteur privé d'une manière générale donc ils avaient mobilisé les entreprises spécialisées dans les algorithmes donc le problème c'est que il y a des pays qui ont une réglementation d'utilisation de ces algorithmes mais il y a des pays où il n'y a pas de législation donc cela peut créer un problème de protection de données personnelles donc ces tierces parties ils ont utilisé ces algorithmes même par exemple si dans votre Facebook par exemple vous consultez une page vous faites un like ou un émoticon par exemple dans le Covid-19 il y avait un émoticon de solidarité par exemple donc ces outils de veille stratégique et de veille médiatique dans la webosphère ils font l'analyse même de votre frustration par exemple donc par exemple vous avez une page politique vous publiez une information politique il y a des gens qui sont contents il y a des gens qui ne sont pas contents il y a des commentaires etc donc superficiellement parlant si vous êtes par exemple un community manager et vous gérez votre page politique donc vous faites le tri des commentaires et des likes et des émoticons d'une manière générale donc vous pouvez soit analyser vous-même ou soit faire un Google analytique il vous donne les statistiques etc ça d'une manière très 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 normale mais il y a d'autres applications qui sont spécialisées dans l'analyse l'analyse des l'analyse comme on dit par biais cognitif des frustrations de chaque catégorie pour trouver un argumentaire percutant parce que ils utilisent ce qu'on appelle la communication pour le changement de comportement c'est à dire donc quand vous faites une campagne politique je ne sais pas je vais voir s'il y a des conversations parce que avec le avec le le plein écran je ne vois pas une seconde je pourrais communiquer les commentaires ah d'accord ça va faciliter les choses et pour l'instant c'est voilà donc si il y a quelque chose merci parfait parfait merci alors donc d'après votre page vous faites l'analyse et puis vous utilisez ce qu'on appelle la stratégie de communication pour le changement de comportement parce que vous êtes des politiciens donc selon votre objectif soit vous voulez des supporters soit vous voulez le recrutement donc ça dépend de votre objectif la méthode de communication elle est différente mais vous ne pouvez pas publier n'importe quelle information sans se baser sur l'étude de l'audience ça c'est très important même à titre personnel pas uniquement en tant que responsable d'un parti politique ou d'une organisation politique ou n'importe quelle organisation vous si vous consultez juste votre page vous devrez voir par exemple sur votre page Facebook les Facebook insights les statistiques donc vous vous consultez vous avez une idée ce qui marche ce qui marche pas votre audience le temps d'engagement donc pour changer votre stratégie ça on l'appelle l'évaluation de votre audience numérique pour développer ce qu'on appelle le persona de la page parce que à fur et à mesure vous commencez à connaître votre audience le challenge ici c'est que vous faites peut-être plus d'efforts sur le numérique pour comprendre l'audience que dans le présentiel pourquoi parce que l'audience elle n'est pas elle n'est pas homogène et vous avez de l'audience de partout donc dans votre page vous pouvez avoir une cible qui est purement blocaine que vous pouvez avoir une cible internationale le challenge ici c'est comment développer vos messages politiques pour convaincre ou pour recruter à travers les réseaux sociaux et je vais vous donner quelques exemples de la campagne du président Barack Obama pour comprendre comment ils ont pu utiliser ces réseaux sociaux pour le recrutement et pour leur campagne électorale alors ici ils ont détourné à leur avantage les algorithmes des réseaux sociaux afin de convaincre tous les indécis tout en renforçant la base électorale donc ici ils fonctionnent comme par exemple si vous voyez la cartographie politique de la campagne électorale américaine vous voyez ce qu'on appelle les blue states et les red states donc déjà il y a par exemple les quelques états qui votent toujours pour les démocrates et des états qui votent toujours pour les républicains donc dans votre stratégie de ciblage normalement vous devrez avoir une cartographie géolocalisée où il y a par exemple le pourcentage des potentiels électeurs pour quelle couleur politique donc vous faites votre vous faites votre analyse pour pouvoir cibler pour pouvoir cibler vous devrez utiliser là c'est une question de légitimité mais c'est une question aussi de de cadre légal et référentiel de l'utilisation de ces données donc au Maroc c'est différent donc on n'est pas à ce stade pour pour cette utilisation des algorithmes ça passe mais déjà avec le Covid-19 il y avait une polémique par rapport à la protection des données personnelles pour l'utilisation des applications telles que Wikayati etc et ce n'est pas une polémique juste au Maroc avec le Covid-19 ça a déclenché dans le monde entier pour la protection des données personnelles donc ça ça pose un problème donc au niveau du benchmark international tout le monde utilise l'algorithme reste ici le respect de la protection des données personnelles l'éthique et est-ce que c'est légal ou pas il y a une différence d'un pays à l'autre alors si on voit la campagne du président on disait qu'il était le pionnier le pionnier des réseaux sociaux mais comment il a pu vraiment gagner surtout en utilisant les réseaux sociaux parce que sa campagne électorale elle est très intéressante parce qu'elle reposait beaucoup plus sur l'utilisation des réseaux sociaux en particulier donc mais on peut parler par la suite sur ce qu'on appelle le marketing mix de ce qui est présentiel et de ce qui est numérique parce que vous ne pouvez pas uniquement se baser sur le numérique et je voudrais insister sur le fait que le numérique c'est juste un outil il faut avoir une stratégie avoir une vision donc un outil sans stratégie ça ne sert à rien alors Obama il avait recruté quelqu'un qui est très important c'était Chris Hughes c'était le co-fondateur du Facebook il était bien sûr chargé il était bien sûr chargé pour les réseaux sociaux alors pour le pour pour Chris il a élaboré une stratégie spéciale des réseaux sociaux dans les résultats en données les suivants 500 millions de dollars collectés en ligne et on sait très bien que la grande majorité bon là on parle d'un président mais d'une manière générale le financement est un élément des campagnes électorales le problème ici c'est par rapport à la législation on va parler sur le crowdfunding peut-être ça serait une opportunité importante pour le financement des candidats mais je pense que le financement il est très important mais il faut assurer un plaidoyer sur la réforme pour pouvoir utiliser ces sources de collecte de dons au niveau du numérique d'une manière légale donc aujourd'hui avec le Covid-19 il y a une stratégie qui se prépare au Maroc par l'agence du développement digital donc je pense qu'ils ont préparé une nouvelle stratégie quinquennale basée sur déjà les efforts du Maroc numérique et avec ces données actuelles par le Covid-19 et la digitalisation des services d'une manière générale je pense qu'il y aura une stratégie digitale ou une politique digitale et normalement cette politique digitale doit être inclusive dans le sens où elle doit prendre en considération aussi comme on a la budgétisation sensible au genre on doit avoir une politique digitale qui est sensible au genre et ça permet aussi la réforme de la législation pour permettre cet aspect de fundraising parce que si on parle uniquement de la société civile et on parle des partis politiques ou des associations d'une manière générale ils sont tous régis par Dahert Mjörnzy donc la réforme de ce code est très important et il doit prendre en considération cette transformation digitale parce qu'aujourd'hui si on voit au niveau législatif et réglementaire pas toutes les associations ont l'autorisation ou d'une manière légale pour faire le fundraising alors qu'aujourd'hui on parle de problème de financement problème de financement opérationnel pour le fonctionnement des associations etc c'est la même chose parce que les partis politiques et aussi les organisations politiques ils sont réglementés par les mêmes lois donc il y a uniquement les associations qui ont le statut de l'utilité publique et qui ont cet aspect de levée de fonds aujourd'hui on parle de fundraising numérique donc les lois doivent s'aligner et doivent s'aligner déjà à la législation internationale et aussi au contexte actuel 5 millions de supporters Facebook c'est énorme certainement ils ont utilisé le mode sponsoring mais d'une manière intelligente parce que je peux expliquer par rapport aux sponsorines au niveau des réseaux sociaux quand vous sponsorisez les pages et pas par exemple des publications qui sont ciblées vous aurez des followers plus que des supporters ici j'ai souligné supporters et pas followers parce que vous pouvez avoir n'importe quel follower même des fake accounts qui sont dans votre page Facebook mais pas nécessairement qui sont engagés avec vous dans les activités c'est comme par exemple vous faites la mobilisation dans les réseaux sociaux vous avez une activité vous mobilisez dans un événement vous avez je dis n'importe quoi 1000 personnes qui se sont inscrites vous organisez l'activité vous avez en réalité 100 personnes donc ça si je parle numérique contre présentiel c'est comme les manifestations par exemple si vous voyez la mobilisation des manifestations vous avez dans la page Facebook 20 000 qui vont participer à une marche vous vous retrouvez avec 50 personnes dans la marche et même dans le numérique lui-même donc vous mobilisez autant de personnes le jour J de votre activité vous avez moins donc vous devrez travailler sur la mobilisation à travers un contenu attractif parce que quand vous faites l'analyse des tendances par rapport à l'un de vos actions politiques dans les réseaux sociaux vous devrez avoir le grand pourcentage de votre mobilisation organique plus que sponsorisée parce que la partie organique va rester avec vous et parce que vous avez fait une campagne efficace avec un contenu où les supporters ils ont pu estimuler votre contenu compris votre contenu ils se sont engagés et ils croient à votre programme et à vos objectifs c'est ça le plus important donc si moi je crois à votre programme politique je vais devenir ou faire la transition de follower à un supporter donc ça ça nécessite une stratégie de ciblage mais aussi une stratégie basée sur l'objectif quel est l'objectif que vous cherchez donc lui il a il a su transformer les followers dans Facebook sur des supporters de sa campagne électorale et c'est ça la chose la plus importante comme j'ai dit vous pouvez avoir 36 000 pages dans les réseaux sociaux vous avez de l'argent vous pouvez sponsoriser autant mais vous n'allez pas arriver à votre objectif si vous n'avez pas de vision si vous n'avez pas de stratégie si vous n'avez pas des indicateurs si vous n'avez pas une stratégie de suivi de l'impact de vos actions dans les programmes d'une manière générale en présentiel c'est très facile d'avoir les indicateurs il y a des méthodes quantitatives et qualitatives pour suivre mais dans le numérique c'est un peu très compliqué 2 millions de profils créés sur le site officiel de la campagne vous imaginez 2 millions de profils et ils ont ils ont travaillé sur ce qu'on appelle le pin bad électronique donc un certain moment durant la campagne vous voyez tous les supporters qui ont changé leur photo de profil en utilisant le pin badge du profil et ils ont travaillé beaucoup sur une équipe déjà assez large avec autant de volontaires qui sont déjà engagés dans les réseaux sociaux parce que ici le problème c'est que parfois on a des messages à transmettre mais on ne se rend pas compte qu'un grand pourcentage des utilisateurs dans les réseaux sociaux ils sont des jeunes il faut savoir élaborer un message pour ce grand pourcentage de cette jeunesse et cette jeunesse elle reçoit l'information d'une manière différente parce que parfois on communique ce qu'on veut communiquer mais on ne communique pas un message qui doit résonner avec les utilisateurs et avec le public cible donc il faut prendre en considération même la manière de communiquer le message parce que le 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 savoir-faire il est important et la manière de communication il est beaucoup plus importante le médium n'est pas n'est pas n'est pas très important mais le le contenu il est beaucoup plus important que le médium parce que le médium doit être adapté à la cible exemple si vous voulez par exemple communiquer avec une communauté chinoise est-ce que vous allez utiliser facebook non vous allez utiliser wechat parce qu'ils n'utilisent pas facebook mais par contre par exemple et aussi vous devrez suivre les tendances aujourd'hui on disait avant covid-19 les chinois n'utilisent pas twitter n'utilisent pas facebook mais avec la communication du président américain notamment sur twitter il a incité le gouvernement chinois à travers le ministère des affaires étrangères et d'autres acteurs politiques chinois à utiliser twitter qui disait que les chinois ont recommencé à utiliser twitter ils ont pu lancer plus de 90 000 tweets juste durant cette période entre mars non plutôt avril et juin juste pour répondre au président Trump à travers twitter donc ici le médium il est très important même si il je dirais plus important parce que il communique avec quelqu'un qui communique plus sur twitter s'il n'utilise pas twitter donc ça sert à rien donc le médium il est important uniquement par rapport à la cible et aussi par rapport au contenu véhiculé donc c'est tout un package 120 millions de vues sur youtube aujourd'hui les gens ne veulent pas lire trop de textes ils aiment les infographics ils aiment une vidéo qui est très courte donc ils ont utilisé le pouvoir de l'image notamment sur youtube et avec un certain moment quand vous allez atteindre un certain nombre d'audience vous pouvez régénérer le sponsoring vous même même individuellement parlant donc si vous suivez à peu près entre parenthèses les influences sur instagram ou youtube après un certain nombre d'audience ils commencent à se faire entrer de l'argent donc ici ça dépend de votre contenu et vous pouvez s'auto-sponsoriser donc vous injectez aussi du sponsoring pour la promotion de votre channel youtube mais tout dépend de votre contenu si le contenu il est important et si vous étudiez très bien votre audience vous pouvez beaucoup d'audience et à un certain moment vous pouvez comment dirais-je avoir un retour d'investissement de votre sponsorine et régénérer encore une fois du financement à travers youtube donc ils avaient ils ont pu atteindre 120 millions de vues alors si ces chiffres ont été obtenus pourquoi parce que l'équipe de campagne a fédéré toute une communauté autour du candidat devenu président donc ils ont travaillé sur le concept et ils ont travaillé et ils ont étudié déjà aussi même la mentalité des gens c'est très important la culture ciblage par état donc ils avaient 570 72 000 commentaires postés sur le mur facebook de Barack Obama et ils avaient toute une équipe qui a qui fait le tri des commentaires et il fait l'analyse des commentaires et parfois ce qui est important c'est que et c'est un aspect aussi américain ça fait partie de la culture américaine ils répondent pas toujours par exemple vous pouvez avoir des commentaires qui sont pas décents ou etc ou des attaques pas tout pas à chaque fois ils rentrent en conversation avec les les internautes ou les utilisateurs et ils ne répondent pas souvent à chaque commentaire qu'est-ce qu'ils font soit ils répondent par une vidéo par exemple en expliquant quelque chose sans dire précisément qu'ils sont en train de répondre ou parfois dans les discours des campagnes électorales quand ils descendent dans les groupements soit présentiels ou à travers les lives qu'ils font dans leur speech ils font passer les messages mais ces messages ils sont basés sur ce type de commentaires et bien sûr Obama à l'époque il a su très bien utiliser les lives Facebook aujourd'hui les lives Facebook ils sont banalisés malheureusement donc on trouve on trouve n'importe quelle personne qui est quelque part elle fait le live donc ils ont commencé à banaliser ce live à cette époque-là le live il était très important il était comme le grand town hall meeting qui est diffusé live sur Facebook c'était à l'époque très intéressant et les gens ils suivaient ces lives aussi dans les pages je ne pense pas que c'est encore d'actualité mais aujourd'hui on a cette nouvelle fonctionnalité de salon je ne l'ai pas encore testé mais à un certain moment sur les pages professionnelles Facebook je m'appelle je pense il y a 8 ans ou 10 ans ils avaient un espace virtuel c'est comme un espace virtuel en 3D c'est comme un petit salon café où tu organises avec ton branding et tu invites les participants vous avez un espace comme un café en 3D et vous avez l'écran vous pouvez faire la vidéo vous pouvez chatter etc à cette époque dans la campagne électorale ils utilisaient ce genre comme café politique pour faire les débats c'était une fonctionnalité sur Facebook que vous pouvez utiliser dans la page Facebook le problème c'est que la grande majorité qui utilise les pages utilise les pages d'une manière générale ils postent ils publient ils commentent etc mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont importantes sur Facebook qu'il faut explorer 400 000 postes recensés sur les blogs de campagne ici c'est aussi ces questions de culture il y a parfois des organisations qui ne voient pas l'intérêt d'avoir un blog de faire le blogging le micro blogging alors que c'est important même les institutions officielles par exemple le département d'état américain la maison blanche etc ils ont leur propre blog donc parce que ils c'est des blogs qui sont complémentaires à leur site officiel parce que ils croient au pouvoir du storytelling des témoignages parce que c'est ça ce qui résonne beaucoup plus avec les gens les gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux même dans les sites ils ne veulent pas voir autant de photos officielles et on va parler tout à l'heure sur ce qu'on appelle l'humanisation qui était une stratégie des leaders politiques dans leur campagne soit électorale ou dans leur vie politique d'une manière générale parce qu'aujourd'hui la formation ne se focalise pas sur les élections mais d'une manière générale sur l'utilisation de ces technologies dans divers objectifs soit politiques civiques etc alors 35 000 groupes de volontaires créés donc ils ont pu ils ont pu mobiliser les volontaires pour la campagne les volontaires ils sont très importants dans ce sens là et comme j'ai dit le président Obama avec sa jeune équipe il a focalisé beaucoup plus sur les jeunes et les volontaires étaient des jeunes c'est ça ce qui a fait le succès parce que vous pouvez pas avoir quelqu'un avec un mindset différent et communique sa vision des choses à une jeunesse qui comprend et raisonne autrement donc il faut si je veux communiquer avec des jeunes mon staff doit être jeune ou au moins avoir un mindset jeune c'est très important alors ici on dit le budget numérique l'investissement dans le référencement et ça c'est je pense que le référencement c'est juste une formation même à part pour pouvoir savoir les techniques pour assurer votre référencement dans les réseaux sociaux et dans les recherches google parce que c'est très important si par exemple je suis chercheuse j'écris des articles je dois travailler sur le référencement pour que si avec des mots-clés etc donc il y a toute une technique pour que si vous cherchez un sujet ou un nom vous trouvez vous trouvez mon nom et mes recherches etc donc c'est la même chose vous travaillez sur le référencement donc Obama excusez-moi juste pour voir Obama il a pu fédérer tout ça parce qu'il était présent dans près de 15 réseaux sociaux il était partout et bien sûr pourquoi il était partout Kensa vous voulez dire quelque chose votre micro ah d'accord d'accord donc il était partout mais pas parce qu'il voulait être dans tous les réseaux sociaux parce que le public d'Instagram c'est pas le public de TikTok c'est pas le public de Facebook c'est pas Twitter c'est pas Tumblr c'est pas Youtube etc chaque chaque médium il a un public et il a une stratégie la manière dont je vais poster l'information sur Facebook c'est pas la même chose sur LinkedIn c'est pas la même chose sur Instagram parce que l'audience et l'architecture et la façon elle est différente donc il a pu toucher plusieurs audiences selon leur présence dans les différents types même dans les communautés spécialisées comme j'ai dit si je veux par exemple il voulait communiquer avec une audience par exemple Chinese Americans il utilise bon même s'il utilise Facebook certainement ils sont présents sur WeChat donc si je vais je veux atteindre cette audience ben je vais créer ma présence sur WeChat il a il a fait le Black Planet Communauté Noire et Baby Boomers etc donc tout ça ça dépend encore une fois des stratégies de ciblage et cela a permis de récolter comme j'ai dit en ligne plus d'un 2000 milliards de dollars de budget pour sa campagne lui-même il a injecté 3,5 millions dans Google Search pour le référencement donc atteindre ses objectifs juste pour pour le sponsorine il a travaillé sur le référencement le référencement il est très important pourquoi parce que ça augmente plus de chances quand les personnes cherchent votre nom ou par exemple par mot-clé campagne électorale américaine ou démocrate etc la recherche va leur mener à trouver quelque part vos réseaux sociaux etc donc ça c'est très important le référencement il est très important ici moi j'aime toujours ce slide je l'inclus dans dans presque beaucoup de présentations parce que ça parle de lui-même et on va parler un petit peu du classement des leaders politiques dans les classements qui sont soit semi-annuels ou annuels qui utilisent beaucoup plus le digital et les réseaux sociaux vous voyez ici que le président Obama avec sa personnalité aussi avec l'esprit américain il était une personnalité qui était très décontractée même à part la campagne électorale même quand il était président vous voyez le président en train de prendre les selfies il est en train de manger un snack quelque part avec les citoyens etc il était plus ou moins décontracté bon on dirait que oui c'est l'esprit américain mais ça fait aussi partie de la stratégie mais le problème c'est qu'il faut contextualiser ce type de stratégie que beaucoup de leaders aujourd'hui sont en train de faire je noterais par exemple le président canadien le président français et beaucoup de présidents ils ont commencé à suivre la même stratégie mais le problème c'est le contexte quand vous contextualisez ça à notre culture par exemple si par exemple un leader politique était en train de faire ça parfois on va l'accuser de chèvre ah oui populisme parce qu'on n'a pas cette culture si par exemple on est en train de voir un président ou un député parlementaire ou n'importe quel homme politique ou femme politique elle est en train de prendre le métro comme tout le monde ou elle utilise par exemple sa bicyclette pour partir à son bureau on se dit oh wow regardez les gens ils sont ils sont très simples etc mais si on voit nos politiciens en train de faire la même chose peut-être on ne va pas on ne va pas avoir la même perception mais il faut contextualiser parce que c'est une stratégie qui a réussi dans le cadre de benchmark international mais il faut la contextualiser dans le contexte marocain et l'adapter ici que si vous voyez par exemple le banquimone le banquimone à un certain moment on disait que le banquimone c'est le secrétaire général des nations unies qui ne sourit jamais à un certain moment quand on voyait cette vidéo et cette vidéo d'ailleurs elle a fait le tour des réseaux sociaux d'une manière incroyable les gens ont été surpris comment le banquimone il est en train de danser on voit le sourire c'est quelque chose de waouh donc ça change déjà ça donne une autre idée une autre perception et ça donne une touche humaine à cet homme politique parce que toujours on a cette parfois on a cette perception négative des institutions politiques soit par ignorance soit par expérience soit par plusieurs raisons mais beaucoup d'hommes ou de femmes politiques ne s'investissent pas sur dans leur branding et la réputation comment dirais-je leur présence dans les réseaux sociaux c'est très important et ces hommes politiques et ces femmes politiques ont travaillé beaucoup sur leur réputation aujourd'hui on parle de la e-réputation cette image-là c'est un directeur c'est un diplomate c'est un directeur d'une agence de développement international il est avec les enfants c'est une image qui parle donc c'est une touche humaine au lieu d'avoir ce directeur qui est en train de parler dans une conférence traditionnelle pour lancer l'inauguration de cette école il a préféré lancer cette image de l'inauguration de cette école avec les enfants ça parle plus ça donne une touche humaine et puis c'est une image qui va être partagée et likée partout moi en tant qu'utilisateur je ne vais pas partager une image de quelqu'un qui parle dans une salle ça ne dit rien ça ne communique aucune histoire donc là c'est aussi la manière dont on communique par rapport à l'audience comment elle reçoit l'information donc ces choses-là c'est des techniques qui font partie de la communication numérique aujourd'hui soit à travers des leaders hommes politiques ou même des diplomates je vais en passer par exemple là c'est un classement qui est très récent des leaders juste une seconde d'un classement qui est très récent des leaders qui utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux et surtout Twitter et c'est un classement 2020 lors de la crise Covid-19 après peut-être je vais vous envoyer le rapport de classement et vous pouvez voir comment ces leaders ont utilisé les réseaux sociaux durant la crise Covid-19 ici vous voyez même si le président Trump il est beaucoup plus populaire en utilisant Twitter surtout pendant cette crise il était la vedette de Twitter durant ces derniers mois mais dans le classement et c'est pas la première fois je pense que c'est pour la troisième fois que le président indien il fait le top 10 des utilisateurs des réseaux sociaux et quand on dit que ces personnes là ils sont dans le classement c'est pas des personnes qu'ils ont des managers qui utilisent leur compte à leur place c'est des leaders qui réservent du temps à communiquer eux-mêmes et s'engager davantage et répondre eux-mêmes à plusieurs audiences ils sont là à travers leur compte ils l'utilisent eux-mêmes vous remarquez aussi donc plusieurs femmes qui se qui se démarquent aussi dans cette période de crise COVID-19 alors on passe qu'est-ce qu'ils ont pu utiliser dans leur communication ils ont utilisé plusieurs techniques pour susciter l'engagement des utilisateurs dans les réseaux sociaux comme j'ai dit les utilisateurs ils voient l'information d'une manière différente et parfois la manière dont on publie par exemple moi je je m'inscris dans une page X aujourd'hui je je suis intéressé par l'information le lendemain je reçois la même information de la même manière je peux dire à l'anglaise oh my god it's boring donc il n'y a pas une diversité de postes soit au niveau thématique soit la manière la chose la plus importante que ces hommes et femmes politiques ils travaillent beaucoup plus sur le storytelling et des vlogs les story telling et les vlogs ils sont très populaires je peux dire un exemple je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait la présidente de la New Zealand qui a fait son bilan en deux minutes c'était très intéressant pour faire un bilan gouvernemental en deux minutes c'était très important pourquoi elle l'a fait en deux minutes nous dans notre culture on a tendance de parler beaucoup de mettre trop d'informations et oublier l'essentiel il faut se concentrer sur le message qu'on doit véhiculer c'est très important parce que les gens aujourd'hui ils n'ont pas assez de temps pour trop lire ou pour regarder une vidéo qui dépasse trois minutes à partir de la deuxième minute on perd la concentration et communiquer un bilan gouvernemental en deux minutes c'est quand même quelque chose qui est vraiment important donc elle a elle a fait la toile elle a fait la une de plusieurs journaux et sites suite à cette communication de son bilan en deux minutes alors infographique vous avez beaucoup de choses à communiquer souvent on communique beaucoup de rapports avec des données statistiques etc les gens n'ont pas le temps de lire tout ça il faut savoir décortiquer ces rapports techniques et faire ressortir l'essentiel en infographie vous pouvez passer le message facilement quand on parle du leadership féminin il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses intéressantes et importantes au niveau local surtout au niveau local et régional on n'entend pas parler pourquoi ne pas valoriser ces femmes-là à travers des témoignages c'est très important vous avez par exemple une campagne électorale où vous voulez juste véhiculer des messages sur votre parti politique la grande majorité si vous posez une simple question sur votre parti politique sur la date de création les objectifs etc ils ne savent pas la chose que la majorité font ils postent les flyers ou ils postent trop de textes personne ne va lire comment vous pouvez susciter l'engagement des gens vous pouvez faire un quiz par exemple ça va susciter la réflexion et ça va engager les gens à réfléchir donc un quiz ou un challenge vous avez des citations importantes de vos leaders politiques ou juste par exemple vous organisez des rencontres politiques juste il faut se focaliser sur les messages très importants et des messages politiques de vos membres et les faire véhiculer en quotes en citations c'est plus pratique vous pouvez poser une question à votre audience utilisez bien sûr le live stream mais il faut l'utiliser intelligemment pourquoi ? aujourd'hui tout le monde est connecté et avec Covid-19 presque la quasi-totalité utilise Zoom Webinar Webinar BlueJeans Facebook Live Instagram Live tout le monde est live c'est une fatigue technologique et avec les horaires parfois vous faites le live personne ne voit votre live donc il faut choisir le bon moment il faut prendre le temps pour mobiliser votre audience et il faut préparer les bons messages forts et vous faites une stratégie de rediffusion selon une stratégie de ciblage et bien sûr si vous êtes présent dans les groupes et réseaux sociaux de votre communauté et supporters de votre parti politique vous pouvez élargir votre audience parce que par exemple si vous utilisez juste Zoom il vous permet de faire le live en même temps bien sûr sur Facebook et sur YouTube mais aussi sur les pages et les groupes que vous gérez donc comme ça vous faites votre annonce que le live va être dans ces groupes etc et surtout si vous avez des groupes qui dépassent 5000 personnes etc si vous avez des pages qui sont inactifs donc le live ne sert à rien donc vous devrez travailler sur bien sûr le nombre mais aussi sur la qualité et vous pouvez programmer votre live en même temps puis par exemple je peux dire un exemple les partis politiques ont soumis des mémorandums à la commission chargée du nouveau modèle de développement ok ces mémorandums ils sont de 40 pages 50 pages personne ne va lire vous pouvez faire un petit résumé en e-book avec un petit design qui résume les grandes orientations et votre perception des choses vos propositions et recommandations on a un e-book avec un design et puis accompagner des infographies et des personnes vont suivre plus vos propositions mais si vous pouvez publier vos mémorandums comme ça avec 40 50 pages personne ne va les lire et bien sûr la dernière chose c'est le pouvoir d'image il faut savoir choisir les images qui parlent ces gens-là quand ils font les campagnes politiques parce que l'image comme on dit en anglais « speak stars and world » donc ils étudient vraiment vraiment l'image et ne focalisent pas beaucoup plus sur des images de réunions parce que si vous focalisez beaucoup sur les rencontres et surtout aujourd'hui sur les plateformes comme zoom etc vous aurez à chaque activité si vous voulez illustrer cette activité par image vous avez toujours le même type de capture d'écran des gens qui sont sur le screen et voilà c'est quoi le changement donc peut-être vous pouvez créer des scénarios avoir des photos qui représentent la thématique que vous avez discuté en plus d'une capture d'écran de votre réunion mais si vous focalisez beaucoup plus sur le même type de photos vous n'aurez pas assez d'audience qui vont partager et liker etc alors si vous me permettez au fait il y a un commentaire de madame Néjet oui donc je peux peut-être rapidement donc merci madame Kalima pour la présentation je pense qu'on doit trouver des mécanismes qui vont être en accordance avec notre culture contexte et mentalité déjà sans oublier la fracture numérique entre les villages et les villes oui candidat encore pense au door to door alors comment faire pour appliquer ce que vous avez dit avec des jeunes surtout les comades qui ne savent même pas l'arabe et qui n'ont pas de smartphone pour avoir facebook ou d'autres oui je vais parler sur ce problème là exactement je vais ça arrive dans ma présentation je vais aborder tout ça parce qu'effectivement comme l'accélération de cette digitalisation elle pose beaucoup de problèmes par rapport à l'égalité des chances déjà quand on a vu avec le COVID-19 si on voit par exemple la partie e-learning ou même le télétravail une grande majorité de la population et elle est dans des zones très lointaines elles n'ont ils n'ont pas l'infrastructure ils n'ont pas la connexion ils n'ont pas ni smartphone ni tablette ni rien du tout donc ils n'ont pas pu bénéficier de ces services alors que la tendance du futur c'est la digitalisation de ces services et il faut certainement faire le plaidoyer sur une politique digitale qui est beaucoup plus inclusive pour que ces gens-là qui sont dans ces ans-là doivent normalement bénéficier de l'infrastructure de base pour pouvoir suivre ces tendances sinon ils vont être exclus du système et on a vu que beaucoup de gens n'ont pas pu bénéficier durant cette crise à cause de ce problème et même les gens qui ont accès à la technologie au PC au smartphone on avait toujours ce problème de connexion il y a des des régions qui sont moins connectées que Rabat que Casa etc ils ont beaucoup de problèmes de connexion donc la 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 communication est utile et certainement il faut on va parler sur un conseil ça vient dans mon mon slide prochain est ce qu'on appelle le 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 et le digital il faut toujours marier ou avoir une complémentarité entre le offline et le online parce que l'utilisation de cette technologie c'est un fait donc c'est pas uniquement au Maroc donc tout le monde se digitalise on doit s'adapter à cette digitalisation mais on doit faire beaucoup plus de plaidoyer pour que les politiques qui sont en train de se faire aujourd'hui doivent être inclusifs et il faut ce qu'on dit le marketing mix entre les méthodes de mobilisation et de campagne physique d'une manière traditionnelle comme on fait les campagnes électorales et la mobilisation et la sensibilisation d'une manière générale et puis le digital bien sûr ça ne sert à rien si notre population cible est dans une zone rurale qui n'a pas de connexion qui n'a pas d'infrastructure et vous faites la campagne sur Facebook destinée à cette population donc il faut avoir certainement un équilibre pour le timing le pouvoir de la vidéo c'est très important malheureusement dans presque tous les les campagnes et les mobilisations qu'on qu'on a soit à travers la société civile ou les partis politiques on a des vidéos qui sont trop lents comme j'ai dit si je commence au moins si je suis impliqué dans le système peut-être je peux visualiser une vidéo qui dépasse cinq minutes mais si je ne suis pas intéressé ou si le domaine d'intervention ne m'intéresse pas le pouvoir de votre vidéo c'est d'intéresser la personne qui est impliquée dans la politique mais surtout la personne qui refuse de s'impliquer davantage dans la politique comment je peux m'asseoir et regarder une vidéo et continuer à regarder la vidéo et assimiler comprendre ce message mais aussi agir les deux premières minutes normalement je dois capter je dois capter et capturer votre message vous connaissez l'exercice fameux de elevator pitch vous êtes dans un ascenseur vous rencontrez quelqu'un qui est important il n'a pas le temps de vous écouter vous devrez faire passer le message rapidement il faut se focaliser sur l'essentiel il faut savoir identifier vos priorités parce que c'est comme par exemple la publicité que vous voyez dans la télévision elle est en 30 secondes 30 secondes maximum maximum une minute maximum qu'est-ce que vous retenez dans une publicité la première chose et la dernière et la chute donc le lead et la chute même dans les flyers ou dans les publicités notre champ visuel il est en Z donc on fait comme ça on tourne en bas donc je dois capturer le message essentiel je peux le transmettre et le résumer en deux minutes parfois on a une vidéo qui est trop lente trop longue et on trouve le message quelque part dans la troisième quatrième ou cinquième minute alors que je dois le capter dans les premières secondes et je dois très bien travailler sur la chute si je continue parce que le message il est intéressant la vidéo elle est interactive elle utilise le graphisme et la chute elle est super donc je retiens le mot c'est comme par exemple dans le branding des produits par exemple on dit Nokia connecting people Nike just do it donc on retient des slogans donc il faut il faut vraiment travailler sur l'essentiel donc sur YouTube deux minutes c'est ça la règle un maximum trois minutes vous ne pouvez pas dépasser trois minutes Facebook une minute Twitter c'est 45 secondes sur Instagram déjà quand vous faites par exemple si vous postez juste dans votre Instagram personnel vous avez une vidéo vous postez la vidéo qu'est-ce qu'il retient Instagram les premières 30 secondes il ne vous retient pas le reste donc il faut travailler sur le message en 30 secondes sur LinkedIn c'est une minute vous ne pouvez pas la dépasser même le texte par exemple si vous postez un texte par exemple le même texte que vous voulez poster sur Facebook vous ne pouvez pas le poster sur LinkedIn parce que LinkedIn il vous donne une limitation de mots et bien sûr la manière dont vous écrivez sur LinkedIn ce n'est pas Facebook donc il faut vraiment faire très attention dans ce sens-là pour vraiment capturer votre audience parce que c'est ça l'essentiel vous investissez autant d'argent pour faire ces vidéos que personne ne voit donc il faut travailler sur le timing alors je reviens à la question qui a été posée le figital le figital il est très important et ce figital il a été utilisé beaucoup plus durant Covid-19 je donne là j'ai donné ici l'exemple le plus important dans toutes les campagnes électorales qu'est-ce qu'on voit la distribution des flyers aujourd'hui les gens utilisent le QR code donc est-ce que c'est nécessaire vraiment de produire aujourd'hui des flyers bon bien sûr pour un public cible vous faites les flyers mais généralement généralement dans tous les campagnes électorales les gens commencent à partager les flyers personne ne lise les flyers c'est une culture aujourd'hui avec le digital bon peut-être dans certaines zones par exemple dans notre planil on dit on va si on va par exemple produire 40 000 flyers je dis n'importe quoi ben cette année on va produire uniquement 1000 flyers et 1000 flyers on va les distribuer dans cette zone pourquoi cette zone n'est pas connectée internet mais les autres ils peuvent voir toute l'information sur votre campagne électorale avec un QR code donc vous mettez toute l'information sur un QR code aujourd'hui par exemple si vous partez dans les cafés presque une grande majorité des cafés ils ont adopté le menu en QR code donc vous scannez vous avez le menu dans votre téléphone par mesure de sécurité donc ils ne vous donnent pas le menu donc vous utilisez le QR code donc là vous devrez penser rationnellement à votre budget de campagne électorale surtout les candidats ou les candidates qui n'ont pas assez de budget il faut s'impliquer davantage à avoir un mix entre le digital et le et le et le et le présentiel donc il faut utiliser une stratégie de ce qu'on appelle une stratégie de marketing mixte donc il y a bien sûr les médias traditionnels il y a les réseaux sociaux il y a les flyers il y a et 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 aujourd'hui dans les réseaux sociaux et dans le digital d'une manière générale il y a autant de plateformes bien sûr vous pouvez payer un certain budget pour avoir des packages pro de certaines plateformes mais bien sûr il y a beaucoup de parties qui sont gratuites aujourd'hui et même pour la partie pro vous payez pas assez d'argent donc si vous pouvez mobiliser de l'argent pour votre campagne et pour la mobilisation ça serait beaucoup plus facile pour vous d'utiliser ces médias parce qu'ils vous offrent autant d'opportunités d'atteindre beaucoup d'audience donc il faut se concentrer sur une stratégie mixte entre le offline et le online parce que ça dépend de culture ici au Maroc si on parle des campagnes de mobilisation on voit qu'il y a une contradiction avec une marge d'erreur entre la mobilisation online et offline donc il faut pas se limiter uniquement sur le online parce que parfois ça nous induit en erreur on pense qu'on a quand même pu mobiliser soit avec sponsorine ou sans sponsorine autant de personnes qui vont nous soutenir dans nos activités mais en réalité on se retrouve avec peu de personnes donc il faut avoir des scénarios plan A B C donc il y a une chose ce qu'on appelle les je sais pas le mot en français c'est critical assumption donc on fait des on fait des scénarios on donc on a des prévisions donc par exemple quand on fait des scénarios on se dit si je mobilise 20 000 personnes j'ai x y si par exemple je mobilise et j'aurai 50% de la cible donc je peux atteindre cet objectif etc donc c'est comme quand on fait la stratégie de ciblage avec les indicateurs d'évaluation en alignement avec les objectifs et les résultats je dois justifier avec des scénarios pourquoi je n'ai pas pu atteindre 80% ou 50% etc de ma planification donc ça c'est très important et c'est une stratégie ce qu'on appelle le KPI Key Performance Indicators donc c'est des indicateurs de performance clé qu'on doit identifier avec des cibles quantitatifs et des indicateurs qualitatifs donc là si si on a cette stratégie avec des objectifs de suivi on peut à chaque moment utiliser des plateformes analytiques des tendances qu'on peut utiliser pour faire le monitoring et pour faire l'analyse d'impact de nos actions la moindre des choses c'est Google Analytic si vous voulez par exemple juste un simple une simple analyse le Google Analytic vous faites rentrer ces données-là il suit les tendances par web par réseau social etc et il vous donne les statistiques il vous donne même les sentiments est-ce que c'est négatif positif etc il vous donne les graves et vous commencez à analyser un résumé par jour un résumé par hebdomadaire un résumé mensuel et vous pouvez même avoir un résumé chaque trimestre par KPI par indicateur qui fait une analyse approfondie de votre impact donc ici c'est ce que je voulais dire ce n'est pas uniquement technologique qui est intéressant vous devrez comprendre mais aussi vous devrez avoir cet aspect de planification stratégique et d'analyse alors ici c'est une chose aussi qui a été déterminée dans la mobilisation politique j'ai noté cette technique dans les campagnes électorales françaises et aussi américaines c'est la stratégie de growth hacking piratage de croissance elle est majoritairement utilisée par les entreprises qui servissent et là après on va parler de crowdfunding donc Airbnb Facebook Instagram etc ces méthodes s'appuient sur l'analyse de données l'ingénierie high-tech et la psychologie appliquée donc comme on a vu dans le premier les premiers slides de la campagne Trump on a vu les algorithmes et qu'ils ont pu utiliser et analyser même les frustrations des gens pour pouvoir développer un contre-argument pour les convaincre soit d'être neutres ou des supporters de leur campagne donc c'est le même principe donc elles permettent de faire passer le plus grand nombre de personnes à travers 5 niveaux donc l'acquisition l'activation la rétention le revenu et la référenciation encore une fois la référenciation et le référencement il est très important donc la politique 5.0 a reconnu que la problématique d'une élection est semblable en bien déploie à celle d'une start-up donc vous voyez ici il y a cette tendance de injecter le mindset de l'entreprise dans la gestion politique et aussi la gestion civique donc elle reconnaît ce growth hacking parce que ils ont compris et retenez ça ils ont compris que le revenu est l'adhésion effectible d'une personne à leur discours et non pas le bulletin de vote le jour de l'élection ça c'est très important la campagne 5.0 n'est pas là pour acquérir des voix mais pour acquérir des supporters parce que les supporters vont être avec vous dans cette campagne et dans d'autres campagnes parce que vous assurez la fidélisation des supporters de votre parti politique alors je vais commencer à donner quelques exemples là en pratique on ne parle pas de campagne donc la civic tech elle réinvente la démocratie participative ici il y a énormément des outils technologiques qui ont été utilisés pour surtout inclure les citoyens dans la consultation publique et en tant que force de proposition donc par exemple ici je ne sais pas si vous avez une idée sur les villes sécurisantes pour les femmes et je pense que certaines communes ici au Maroc je me rappelle il y a la commune de Guélize si je me rappelle très bien Marrakech elle a participé dans cette cette ville du concept de ville sécurisante pour les femmes où ils ont pu développer des stratégies qui s'en sont au genre notamment des espaces pour les femmes des bus uniquement pour les femmes etc donc ils ont inclus l'aspect genre dans la plan stratégique donc ici imaginez une ville plus collaboratif édifier les relations entre les usagers et les services publics et impliquer les citoyens dans la création des lois et projets de ville ça c'est très important là on fait d'une manière normale donc on organise des événements on fait ça fait partie par exemple des PAC et des PDR le diagnostic participatif donc on fait des rencontres on fait des focus group on fait des town hall etc mais là ils ont développé ce processus sur la toile donc ils ont développé des plateformes collaboratives où ils peuvent développer des stratégies je vais donner un exemple après je vais vous faire une démonstration en 2010 pardon en 2010 le président Obama avant de lancer la stratégie américaine sur l'aide au développement au niveau mondial qu'est-ce qu'il a fait à part les méthodes d'autres méthodes traditionnelles de consultation publique avec les stakeholders il a lancé une plateforme numérique mobilisée plus de 20 000 acteurs dans le monde entier ils ont pu choisir 10 sujets importants qui touchent la communauté internationale ils ont mobilisé leurs experts et ils ont programmé une plateforme de consultation avec des animateurs qui guident les discussions sur trois jours en respectant le timezone de tout le monde et la plateforme elle permet aussi la communication en plusieurs langues donc ils ont fait le co-design de cette stratégie mondiale avec plus de 20 000 acteurs au niveau international après il y avait une équipe qui a fait ressortir ses recommandations sur cette plateforme et basé sur cette plateforme ils ont fait la stratégie mondiale sur le développement international qui a été fait 50 ans après la première stratégie initiale qui a été développée par le président Kennedy donc vous voyez ici l'utilisation de ces technologies sont très importantes dans la consultation publique ici je vais vous montrer rapidement ce site là ils ont créé un site dédié aux femmes et en 2012 ils ont créé un comparateur de programmes électoraux dans 19 pays 26 élections donc ils ont comparé 26 élections et 5 millions d'utilisateurs plus tard je vais essayer de partager je pense que je vais partager nouveau partage voilà est-ce que vous voyez le site oui d'accord alors donc je vais faire quelques démonstrations avant de revenir alors une seconde je vais juste raccourcir le zoom alors Vox c'est un empowerment féminin comme je vous ai dit il y a énormément de femmes politiques qui font des choses extraordinaires soit au niveau des collectivités territoriales au niveau de la région au niveau des communes au niveau du parlement mais on n'entend rien parler d'elles donc ils ont créé leurs propres médias pour valoriser ce leadership féminin et valoriser à travers le pouvoir de storytelling ce qu'ils font donc il y a deux choses qui sont importantes donc ça c'est un médium aussi de connexion entre ces femmes donc elles s'entraident entre eux entre elles pardon et aussi elles font du renforcement de capacité comme aujourd'hui on a le e-learning ils ont un bootcamp je vais vous montrer ici ils ont deux concepts qui sont très importants à retenir une seconde voilà un cercle c'est des cercles rassemblant des petits groupes de personnes pour s'entraider acquérir de nouvelles compétences donc ça c'est très important donc là le renforcement de capacité il doit être en continu donc normalement chaque parti politique a une stratégie de renforcement de capacité et si on veut vraiment renforcer le leadership féminin il faut avoir des programmes spécifiques dédiés pour renforcer le leadership politique donc à travers un programme de renforcement de capacité donc ils ont créé ce cercle pour renforcer ces capacités et la chose qui est très importante ici bien sûr ils utilisent les méthodes e-learning la chose qui est très importante c'est à part le fait d'avoir de l'expertise ils font un partage d'expérience avec des femmes politiques qui ont déjà l'expérience soit au niveau du parlement soit au niveau du gouvernement soit au niveau des collectivités territoriales qui partagent leurs challenges qui partagent leurs expériences le savoir le savoir-faire pour transférer ce savoir aux membres du parti surtout les femmes et aussi ils se concentrent sur ce qu'on appelle l'idole donc des femmes qui constituent une success story pour encourager aussi d'autres femmes à s'impliquer davantage dans la politique la deuxième chose c'est celle-là ASKIP ils disent qu'ASKIP c'est on a le droit de demander ce centre de conférences en ligne pendant lesquelles un groupe limité a un accès privilégié à une personnalité au parcours professionnel original c'est l'aspect de l'idole donc il faut faire venir des icônes peut-être pas forcément des leaders politiques mais aussi dans d'autres secteurs et apprendre de leur parcours avec leur challenge avec leur savoir-faire ce sont des choses qui sont importantes et qui sont très très vraiment faciles à appliquer sur le numérique alors pour la partie en relation avec par exemple le budget participatif le coin fondu vous voyez ici ils ont pu faire la numérisation de tout ça c'est une carte géolocalisée donc ici vous pouvez dématérialiser tout vous pouvez suivre par quartier regardez la localisation et l'état des projets de budget participatif donc vous pouvez suivre directement par carte par quartier par statut est-ce que c'est à l'étude en cours non réalisé donc c'est très important de dématérialiser tout ça ils permettent aussi voilà les tableaux des projets ils permettent aussi la participation avec des avis etc donc ça dans le cadre de transparence il faut procéder à la dématérialisation de l'information sur le numérique et ça améliore aussi la confiance entre les citoyens et les décideurs je vais voir comment je peux partager une seconde ah voilà alors mon troisième exemple la république numérique en acte ici ils ont préféré non pas faire la manière traditionnelle pour donner un avis sur le projet de loi pour une république numérique en France comme la procédure normale dans le site officiel du gouvernement ou ils font la publication des lois et donnent un un moment pour donner un avis c'est comme nous le secrétariat général du gouvernement où il y a des lois qui sont postées sur le site et vous avez le droit de donner votre avis mais ils ont pu faire une consultation publique à travers un site officiel où ils ont pu mobiliser autant de commentaires donc ici il repose sur le pouvoir des discours des vidéos regardez les vidéos ici c'est en graphique donc il y a un mix entre les discours officiels mais aussi les graphiques voilà de la consultation il explique très bien comment les gens peuvent faire la consultation vous cliquez ici sur la consultation pour poursuivre le déroulement comment vous présentez des propositions de modification de projet de loi les réponses aussi officielles là c'est la différence c'est que vous ne donnez pas uniquement vos mais aussi vous recevez des réponses numériques sur vos commentaires par exemple ah non je ne sais pas je dois cliquer alors donc ici quand vous cliquez sur sur les réponses dans la consultation dans le lien de la consultation il vous donne aussi le nombre de réponses et le type de réponses de gouvernement sur vos commentaires donc ils ne vont pas lancer la consultation publique juste pour que vous puissiez soumettre vos propositions mais ils font l'interaction avec vous dans ce sens là alors ici aussi c'est un outil qui est très important c'est le baromètre c'est un c'est un c'est le baromètre c'est une technique qui est utilisée soit dans la démocratie participative soit au niveau des collectivités territoriales soit au niveau des élections donc là par exemple le baromètre la démocratie locale il y a un rapport je vais envoyer ça à Badria pour il y a un rapport pour que vous puissiez avoir une idée générale donc l'objectif c'est dresser un panorama numérique utilisé par les collectivités territoriales comparer l'évolution des pratiques de la démocratie participative depuis 2016 identifier les nouveaux moyens mis en place en faveur de la démocratie numérique et observer l'évolution de la démocratie participative grâce aux outils numériques donc ça c'est très important le baromètre et revenir sur le crowdfunding par contre je voulais assurer un autre partage peut-être je vais en une seconde vous voyez ce rapport est-ce que vous voyez le rapport oui d'accord pour construire le monde d'après c'est ça d'accord oui exactement je vais juste vous montrer donc ça c'est une revue des initiatives de consultation citoyenne au temps du Covid-19 en France c'est un site très intéressant je vais vous montrer par exemple ici voilà le type des consultations des institutions publiques par exemple le jour après une consultation autour de 11 thèmes pour bâtir un nouveau modèle de société vous donne quel est l'acteur la durée de la consultation le dispositif les étapes ici comment améliorer l'hôpital de demain et sa place dans le thème de santé c'est la même chose il donne le mécanisme et l'outil aussi consultation pour connaître les difficultés rencontrées par les élus locaux dans la gestion de l'épidémie et d'en informer les sénateurs du gouvernement par exemple ici c'est une consultance par le Sénat il y a d'autres par les députés parlementaires d'autres par les élus donc il y a différentes institutions publiques qui ont lancé des consultations publiques sur la période de Covid-19 je vais vous envoyer ça pour avoir une idée parce que c'est important quand même ils ont pu faire une grande interaction et avoir l'avis des citoyens sur l'impact du Covid-19 à travers l'engagement numérique je reviens à la présentation alors ici la civic tech au niveau des collectivités territoriales je vais vous envoyer ce rapport from majlis to hashtag minel majlis ilal hashtag c'est quand même une expérience très importante comme j'ai dit auparavant quand on a parlé de ce qu'on appelle la tech gov et la civic gov on ne peut pas par exemple faire une participation numérique destinée par exemple à une collectivité territoriale qui n'est pas numérique donc l'infrastructure numérique elle est importante mais pas uniquement l'infrastructure numérique mais aussi la capacité digitale et aussi le mindset digital ici bien sûr c'était à Dubaï Dubaï c'est différent donc je ne veux pas comparer mais quand même c'est une expérience de la ville de Dubaï qui a lancé cette consultation numérique où plus de 80 000 citoyens ont participé à définir la vision de la ville qu'il vend donc ça permet une appropriation locale et puis après ils ont fait le triage ils ont pu répondre aux questions des citoyens selon les priorités thématiques qu'ils ont lancées et puis après ils ont regroupé tout ça ils ont fait un town hall meeting live stream où les citoyens ont pu suivre sur internet les résultats de cette de cette consultation qui s'appelait minel majdis ilal hashtag donc c'est une expérience très importante donc ici donc c'est un territoire d'implication citoyenne très forte donc parce que parfois on a cette problématique de déplacement donc les gens ne peuvent pas se déplacer pour participer ils ont d'autres engagements mais le numérique permet l'espace de participer ça permet aussi d'innover donc des outils innovants et c'est une plateforme numérique qui est participative parce qu'elle offre la possibilité de s'exprimer contribuer et voter directement et aussi elle permet à des personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer pour participer donc c'est plus ou moins une politique plus inclusive et donne plus d'opportunités à beaucoup de personnes à participer et deux choses qui sont très importantes ici que je voudrais souligner c'est s'approprier l'espace public autrement et faire émerger et valoriser l'engagement citoyen ça c'est très important le dernier point que je voulais aborder c'est ce qu'on appelle l'ubérisation c'est un nouveau modèle de l'économie ils ont pris ce concept de Uber donc les acteurs du numérique ou de l'économie collaboratif par leur engagement sur les domaines d'ordinaire administrés par les gouvernements comme le transport la gestion des catastrophes etc ils ont pu être classés comme faisant partie du secteur des technologies civiques et aujourd'hui ce système de crowdfunding bien sûr il a été créé dans l'esprit entreprise mais aujourd'hui surtout après Covid-19 et à cause de problématiques de financement au niveau international il faut chercher d'autres modèles de financement et je dis un exemple ce type d'économie collaborative par rapport au partage d'expertise comme par exemple vous avez cette plateforme de femmes que je vous ai déjà montré moi par exemple j'ai une capacité de vous donner par exemple une formation en communication vous par exemple une expertise précise dans la rédaction des rapports moi j'ai besoin d'un service dans la rédaction des rapports et vous vous avez besoin d'une formation en communication l'exemple c'est que moi en échange avec votre service moi je peux vous donner une formation en communication et vous vous pouvez me donner ce service de rédiger un rapport bien sûr vous évaluez bien sûr et monétisez ce service et en contrepartie on échange bien sûr il y a l'échange monétaire ça c'est autre chose c'est un cash flow mais il y a l'échange de l'expertise des services et par exemple vous en tant que femme politique vous pouvez s'entraider à travers ce système de crowdfunding à travers votre réseau vous pouvez au lieu de chercher de l'expertise par exemple qui va vous coûter trop cher vous pouvez identifier l'expertise dans votre réseau donc sous vous dans votre programme vous avez besoin d'un design d'un d'un chargé de communication ou etc et vous bien sûr vous avez quelques services aussi à échanger donc au lieu de dépenser de l'argent quelque part vous pouvez échanger entre vous ces services là dans cet esprit collaboratif donc c'est ça cet esprit qui est important Karima il y a un commentaire si tu me permets ou là tu préfères que je les appris non 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 il n'y a pas de soucis d'accord donc c'est de la part de madame Boudla c'est très important mais ça demande enfin je crois qu'elle parlait de ce que vous avez enfin voilà c'est très important mais ça demande une certaine expertise d'utilisation et de gestion des réseaux sociaux et aussi la stratégie du parti dans ce domaine et du soutien de ces candidats aux élections oui oui certainement quand on parle de ce type de stratégie d'abord il faut veiller à instaurer une culture digitale dans votre parti politique soit au niveau organisation au niveau personnel des membres des partis politiques parce qu'aujourd'hui la digitalisation et l'intelligence artificielle c'est un fait et avec le COVID-19 aujourd'hui presque tous tous les pays ils vont recommencer au confinement ou un semi-confinement et on va revivre avec ce virus et avec ces mesures de sécurité on va continuer à utiliser le télétravail le e-learning etc donc on doit nous-mêmes s'adapter on doit changer notre mindset notre business model notre manière de penser et de travailler pour s'adapter il faut s'adapter il faut inclure ça dans la culture organisationnelle parce que ça ne suffit pas d'avoir un pourcentage de membres de votre parti politique qui sont plus ou moins à l'aise et digitalisés mais la grande majorité ne le sont pas parce que ça doit venir même de leadership de votre parti politique pour à la fois inclure cette digitalisation dans les process du parti politique mais aussi renforcer la capacité digitale des membres de partis politiques et surtout les membres qui comptent se présenter aux élections à tirer davantage de ces outils technologiques et surtout ces outils en relation avec le big data avec l'intelligence artificielle dans l'analyse etc pour le ciblage ça doit être stratégie du parti mais aussi ça doit décliner sur des sous-stratégies selon les candidats et selon les régions et selon le type d'élection soit régionale ou soit parlementaire donc ça c'est très important et aussi c'est un effort personnel durant le Covid-19 les gens ils ont commencé à faire il y a énormément de cours en ligne qui sont gratuits aujourd'hui ils le sont encore peut-être après quelques mois ça va changer mais il y a beaucoup de cours qui sont gratuits en ligne sur différents aspects d'utilisation il faut tout simplement trouver du temps pour connaître même vous pouvez chercher sur Google voir des rapports et essayer de tester juste par exemple l'utilisation de ces outils comme Zoom comme WebEx Cisco comme BlueJeans etc vous commencez à juste explorer il y a énormément de tutoriels sur YouTube pour explorer le fonctionnement parce que ça va devenir comme notre en arabe vous vous rendez compte que vous passez peut-être de 10 heures devant votre ordinateur en train de comment dirais-je vous rentrez à cette conférence sur Zoom et peut-être après 30 minutes vous avez une autre conférence sur BlueJeans une autre sur WebEx Cisco etc ça devient notre quotidien c'est vrai qui pose une fatigue technologique mais il faut se donner un effort pour connaître ça parce que peut-être et ça c'est le challenge ça peut être un facteur d'exclusion parce que cette digitalisation a vraiment renforcé cette gap d'équité des chances pour que la grande majorité au moins puisse bénéficier de ces services digitalisés et parce que plusieurs personnes à la fois ils n'ont pas l'accès à ces services pour plusieurs raisons mais aussi d'autres personnes n'ont pas pu bénéficier parce qu'ils n'ont pas cette capacité digitale donc il faut faire un effort dans ce sens alors pour injecter cet esprit ou intégrer cet esprit de crowdfunding comme j'ai dit tout à l'heure le Maroc il l'a adopté en février et on commence à voir beaucoup de pays qui commencent à voter ce système-là encore on n'a pas encore de décret d'application et aussi comment ce système-là va être intégré ou au moins s'appliquer sur l'aspect politique aux sociétés civiles donc il est orienté entreprise mais c'est une chose à explorer où vous pouvez aussi voir comment inclure ce nouveau modèle d'économie participative pour renforcer aussi le financement des candidats et surtout les candidats de femmes à avoir plus d'accès au financement soit en nature soit soit voilà donc je vais terminer là on a déjà parlé de ça j'ai déjà montré la consultation on a parlé du baromètre voilà on va parler un petit peu rapidement de la réputation alors vous voyez ici le t-shirt vous-même c'est votre vous constituez un brand name vous devrez certainement travailler sur la réputation online aujourd'hui on parle de la e-réputation et le branding donc en commençant par identifier vos qualités vos défauts ce qui vous manque en termes de capacité et identifier votre perception de vous-même comment vous vous voyez comment les gens vous voient et comment vous voulez que les gens vous voient dans le futur donc il faut commencer par un petit exercice d'intelligence émotionnelle premièrement vous devez travailler sur ce qu'on appelle les mental saboteurs ou les idées toxiques qui vous bloquent à s'impliquer davantage dans la politique et aussi avoir ce courage et cette audace d'affronter la réalité du terrain de la politique etc donc c'est tout un processus d'intelligence émotionnelle qui est très important il faut il faut le connaître très bien après vous devrez travailler sur votre stratégie et votre réputation en tant que femme politique donc ça c'est autre chose donc dans les réseaux sociaux c'est toute une stratégie de développer votre réputation et puis là c'est je pense que c'est le dilemme de tout le monde les médias une grande majorité des hommes ou des femmes politiques je ne dirais pas ils ont peur de collaborer avec les médias mais parfois ils n'ont pas cette capacité d'identifier le quoi et le comment travailler avec les médias et quoi véhiculer et comment parfois on a des sorties médiatiques qui qui peuvent vraiment créer des polémiques pour rien pour l'homme ou la femme politique il faut très bien cibler le média le timing si vous avez vraiment quelque chose à partager et comment mais aussi vous devrez travailler sur votre message et comment vous allez véhiculer ce message au public est-ce que ce message va résonner avec les marocains ou pas est-ce que parfois dans la communication politique on parle beaucoup de jargon que les personnes ne comprennent pas on n'a pas cette aisance et cette facilité d'expliquer les décisions etc donc il faut vraiment travailler et travailler et travailler sur le contenu et sur la manière et avant tout se mettre à la place de l'audience comment elle va recevoir l'information pour ne pas utiliser les médias à un certain moment que ces médias vont être contre vous donc ça encore une fois c'est tout un accompagnement et un coaching pour travailler sur les médias et surtout les médias sociaux parce qu'aujourd'hui une grande majorité des médias ils prennent leurs sources d'informations des messages qui sont véhiculés dans les réseaux sociaux donc il faut être vigilant et il faut savoir travailler avec les médias c'est une chose qui est très très importante pour votre réputation politique ici je pense que vous avez vu faire circuler ces images des femmes leaders exemple qui qui présentent un exemple de gestion de la crise Covid-19 c'est pas véhiculé par hasard mais comme j'ai dit on a beaucoup de femmes leaders au Maroc qui ont fait beaucoup de choses dans la gestion Covid-19 personne n'en parle donc il faut savoir travailler avec les médias pour faire valoriser ces femmes dans les médias soit dans les médias sociaux ou soit dans les médias traditionnels d'une manière générale donc la valorisation de l'effort est très importante et vraiment elle est très importante donc il faut travailler sur la réputation et la valorisation de 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 vos membres parce que c'est très important et communiquer leur story communiquer ce qu'ils font comment ils font comment vous voulez que les gens changent leur avis sur la participation politique des femmes s'ils voient uniquement autres personnes ou les mêmes personnes qui sont dans les médias et ils ne voient pas l'utilité de ce que font ces femmes-là donc il faut retravailler le message il faut changer ce qu'on appelle le narrativisme il faut changer un petit peu la littérature et les perceptions des gens c'est une éducation il ne faut pas attendre les élections il faut travailler sur le changement de comportement et sur la valorisation des femmes leaders de vos partis politiques c'est très important parce que vous vous allez faciliter la tâche pour ces femmes politiques pour plus de visibilité déjà pour une reconnaissance des phares pour qu'ils voient que ces femmes elles travaillent elles bossent et elles ont fait quelque chose il faut présenter ce bilan parce que c'est très important et aujourd'hui vous avez l'opportunité du digital il faut vraiment travailler sur ce genre de storytelling alors je vais terminer un homme ou une femme politique vous êtes comme ça parfois vous avez beaucoup de choses vous avez familial vous avez le numérique le numérique à part c'est tout un travail et vous avez autant de choses il faut savoir gérer votre vie personnelle professionnelle politique il faut avoir des prix parce que si vous vous organisez ici vous avez une stratégie vous pouvez vous pouvez mieux gérer votre campagne et aussi votre présence et vos projets politiques donc trois éléments importants pour assurer cet engagement il faut avoir une stratégie smart avec des résultats mesurables on a parlé beaucoup sur l'algorithme et le ciblage de l'audience c'est très important et puis le monitoring le suivi il ne faut pas s'investir soit dans le capital humain ou investir autant d'argent du temps de l'énergie sans pouvoir évaluer votre impact parce que c'est un apprentissage pour changer pour corriger pour améliorer avec le temps vos stratégies et vous avez énormément d'outils technologiques pour le faire donc en résumé voilà il faut préparer votre stratégie électorale et il faut miser sur vos valeurs solidarité transparence respect des engagements travail intégrité écoute sens de réalité justice courage prise de décision etc parce que ici vous avez des outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider à suivre des tours 1 de votre campagne électorale au jour J des élections et la pré-élection parce qu'ici vous voyez on a le cycle électoral et vous avez des phases de la préparation de la campagne dans le cycle électoral et ces algorithmes et ces outils technologiques vont détecter vous suivre et analyser vos discours politiques votre campagne comment elle a été l'observation de votre élection et même est-ce que est-ce tenu vos engagements ou pas et cela peut aussi être utilisé à travers des baromètres mais là vous pouvez travailler sur votre stratégie à travers le cycle électoral pour identifier à chaque étape ce que vous pouvez faire comment vous pouvez le faire et quels sont les outils technologiques qui vous permettent d'analyser parce que vous pouvez améliorer à chaque moment si vous connaissez mieux votre audience parce que en fin de compte vous cherchez de mobiliser des supporters pour qu'ils puissent réagir et s'engager d'aller voter pour vous c'est ça le plus important donc vous devrez avoir une stratégie et vous devrez utiliser ces technologies pour analyser ces audiences pourquoi parce que au cours de votre campagne électorale vous pouvez à chaque fois changer et adapter votre discours politique et développer des arguments pour répondre aux questions des gens et ces outils vous permettent à le faire donc pour conclure vous pouvez commencer dès maintenant bien sûr on a les élections régionales et parlementaires déjà commencez par évaluer comme un point de départ votre contribution pour force de proposition dans la gestion Covid-19 déjà parce que déjà c'était ce Covid-19 il nous a donné des orientations du futur par force majeure mais aussi ça a rentré déjà dans les réflexions et peut-être ça a accéléré la mise en application de certaines politiques ça d'une part d'autre part le Maroc il est en train de préparer un nouveau modèle de développement ça va susciter une réforme plus large quelle est votre proposition et contribution dans ce sens la voix féminine doit se faire entendre dans ces programmes donc votre parti politique certainement doit développer son programme électoral donc votre voix compte par force de proposition à travers votre analyse déjà de l'impact de Covid-19 juste sur par exemple sur les femmes sur les jeunes sur les populations vulnérables etc donc commencez par ça commencez par évaluer par valoriser la contribution des femmes dans la gestion du Covid-19 soit numérique c'est très important parce que vous commencez à changer aussi les perceptions des gens sur l'implication des femmes dans la gestion du Covid-19 qui est un élément très important qu'on vit aujourd'hui et que tout le monde connaît les réseaux sociaux c'est là où vous pouvez déjà leur donner une idée sur la valeur ajoutée de l'implication des femmes dans la gestion Covid-19 en tant que femmes politiques en tant que femmes acteurs dans la société civile etc donc évaluer l'impact qu'est-ce que vous posez et comment vous pouvez faire le plaidoyer pour que les politiques qui sont en train de se faire aujourd'hui surtout les politiques digitales doivent être inclusifs et sensibles au genre la question que vous avez posée lors de cette formation c'est l'égalité dans les services l'accès au service digital aujourd'hui c'est une réalité qu'une grande majorité n'a pas accès au service digital c'est très difficile alors qu'aujourd'hui on est en train de vivre avec le virus on est encore en train d'adopter le télétravail etc et beaucoup de personnes sont exclues de ces services parce qu'ils n'ont ni l'infrastructure ni les moyens pour se faire acheter un pc ou un smartphone ou une tablette donc il faut si le Maroc va se digitaliser dans les mois à venir il faut que votre voix soit là pour que vos partis politiques puissent poser des recommandations concrètes dans le développement des nouvelles politiques digitales voilà donc ça c'est d'une manière générale je ne sais pas si vous avez d'autres questions je vais arrêter la présentation voilà merci beaucoup Karima peut-être on va donner enfin la parole peut-être à nos participants si vous avez des questions des recommandations aussi des interventions par rapport à ce qui a été dit donc je vous en prie juste à activer votre micro ou nous faire signe je vais peut-être lire les villes et les candidats oui je suis en train de lire alors comment faire pour appliquer ce que vous avez dit oui voilà donc les questions que j'avais déjà ah d'accord oui c'était au fur et à mesure bonsoir 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 ça va désolé désolé de ne pas de ne pas avoir assisté comme toujours depuis le début parce que j'ai un horaire qui est très particulier je tenais d'abord à remercier madame le professeur pour son riche sa riche intervention j'avais quelques problèmes concernant certains mots que je ne connais pas la plupart étaient prononcés en anglais donc on a un petit peu oublié l'anglais donc je n'arrivais pas à suivre ni à retenir les nouveaux mots j'espère que l'occasion se présentera pour oui bien sûr complément avec ce nouveau outil je voulais juste partager quelque chose avec les les participantes et avec vous sur le fait que durant le confinement avec le covid et tout nous avons toutes eu une petite expérience sur le télétravail sur ce nouveau moyen de communication et je dirais que personnellement je n'étais pas très satisfaite et même aujourd'hui c'est le cas aussi c'est que les gens ne suivent pas quand on voit le nombre de participants quand on voit le nombre de personnes intéressées c'est vraiment c'est 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 maroc la non-accessibilité au moyen de façon similaire aussi bien au niveau des villes qu'au niveau du rural quand vous parlez que moi je ne vois pas que de digitalisation intéresser très 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 prochainement le maroc parce que vous avez vu l'expérience de 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 à distance chiffre le pourcentage d'élèves qui ont pu suivre ce programme c'est vraiment des chiffres très dérisoires et quand je quand on parle politique quand on parle campagne électorale est-ce que et compte tenu du fait que vraiment les partis politiques ils passent par une période qui est assez critique le manque de confiance il y a beaucoup de choses qui font que déjà il faut vraiment être attractif pour pouvoir attirer les gens pour pouvoir donc tenir une préparer une campagne électorale ou bien une sensibilisation contre contre rôle de la femme contre rôle de l'accès de la femme avec un homme plus important au poste de pouvoir de décision je ne sais pas je suis un petit peu pessimiste j'ai très peur je me dis que vraiment il faut trouver quelque chose qui s'adapte vraiment au contexte marocain qui soit attractif qui aide les gens à venir vers vous à utiliser ce moyen là et je dirais que la majorité qui va vers les urnes c'est des gens qui n'ont je dirais qui n'ont aucun la majorité qui n'ont aucun rapport avec la digitalisation et tout ça donc il faut vraiment il faut s'asseoir il faut vraiment surtout en matière de politique parce que ça c'est c'est une journée au cours de laquelle la décision elle va être prise pour les six années qui vont suivre donc il faut vraiment se préparer il faut se souder les coudes surtout nous les femmes qui s'intéressent à la politique et tout indépendamment de nos appartenances donc politiques mais il faut vraiment que la femme c'est un atout c'est une occasion aussi pour se différencier pour être plus proche pour être mais j'ai beaucoup j'ai très peur j'ai très peur pour demain merci pour votre riche intervention merci effectivement vous avez soulevé des points qui sont très importants et comme j'ai dit dans la présentation au début de la présentation les outils numériques c'est ces outils il faut travailler sur la vision sur la stratégie il faut être déjà attractif pour pouvoir utiliser ces outils donc utiliser l'outil sans avoir de fondement ça ne sert à rien déjà deuxième chose je pense que l'évaluation par rapport et l'enseignement à distance bien sûr c'est sans même voir le rapport d'évaluation déjà on a on a fait cette expérience on l'a vécu c'était une expérience très pénible parce que déjà il n'y a pas l'infrastructure aussi il n'y a pas la capacité digitale et on était obligé parce qu'on était surpris par l'effet Covid-19 donc c'était très difficile à la fois à la fois pour le corps enseignant et pour le ministère pour les parents pour les élèves donc mais quand même c'est une expérience qui nous a donné des pistes de réflexion d'amélioration ça d'une part pour le télétravail aussi c'est une expérience importante mais aussi elle connaît beaucoup de challenges parce que avant le télétravail il était avant Covid-19 mais il était un télétravail plus ou moins professionnel dans le bureau on utilisait d'autres moyens mais aujourd'hui c'est un télétravail télé-maison qui pose beaucoup de problèmes surtout pour les gens qui n'ont pas les conditions de travail à la maison pour faire le télétravail donc déjà ça pose problème par rapport à votre question sur l'attractivité sur le live sur les personnes qui vous suivent sur internet je peux donner une explication rationnelle depuis plus ou moins même avant la déclaration d'état d'urgence peut-être fin février on a constaté qu'il y a une augmentation d'utilisation des réseaux sociaux avec le confinement c'était une réalité tout le monde est connecté parce que tout le monde était confiné donc il y avait une surutilisation des lives sur Facebook durant la période du Ramadan c'était encore épuisante et les gens se sentaient une vraie fatigue technologique technologique parce que les mêmes personnes qui sont invitées à votre webinaire ils sont invitées quelque part et il y a autant d'organisations qui organisent en même temps peut-être dans l'article un webinaire ce qui fait les utilisateurs de ces réseaux sociaux ils sont un peu dispersés par rapport à s'ils vont suivre votre webinaire ou l'autre webinaire et s'ils étaient dans un autre webinaire et ils sont très fatigués donc c'est une saturation technologique aujourd'hui qu'on est en train de vivre donc j'ai vu même avec des organisations qui ont des programmes plus ou moins attractifs et dans leur live on voit maximum 10 personnes ou 6 personnes parfois 2 personnes qui sont en train de voir le live parce que on avait une surutilisation des lives dans un moment donné alors que les gens ils sont très fatigués donc peut-être ça ça va nous donner une idée de revoir notre manière de faire ces lives comme j'ai dit dans le début de ma présentation le live à un certain moment avait une signification importante en termes d'utilisation aujourd'hui le live a été très banalisé à part les webinaires il y a des personnes par exemple qui sont dans un café ou quelque part ils font le live pour un sujet ou pour rien du tout donc tout le monde utilise le live donc à un certain moment même dans les perceptions des gens quand ils voient le live encore un autre live donc il faut se donner le temps de voir une nouvelle stratégie pour se démarquer mais aussi choisir un autre un autre temps où bien sûr il y a le trafic mais il n'y a pas un encombrement d'organisation des webinaires et des lives mais travailler sur votre audience de vos réseaux il faut s'assurer de fidéliser vos réseaux pour qu'ils puissent vous suivre eux-mêmes parce que si vous vous dépendez des personnes qui vont vous suivre à travers la campagne de publicité de promotion que vous allez faire peut-être ça va commencer par une vingtaine de personnes par exemple et vous vous retrouvez après une heure de trois à quatre personnes qui voient le live aussi la durée ça dépend des sujets est-ce que si c'est une formation est-ce que c'est un débat aujourd'hui si bon le la moyenne d'un live important c'est entre une heure maximum une heure et demie si vous dépassez une heure et demie dans le live je parle de débat je parle pas de formation c'est autre chose le système e-learning c'est autre chose mais aussi même le système e-learning il faut être il faut commencer à avoir des outils interactifs aujourd'hui on a commencé à avoir la disponibilité de nouvelles méthodes e-learning qui peuvent être plus interactives et qui peuvent inciter les gens à vous suivre plus de deux heures parce que le présentiel ce n'est pas comme le live comme le e-learning et vous par exemple en tant que formateur ou enseignante vous passez assez de temps pour préparer votre webinaire e-learning que dans le présentiel parce que ça demande un effort ça demande d'autres outils et méthodes d'enseignement qui sont très différents qui sont adaptables au digital et comment faire vraiment assurer une attractivité une participation dans le digital donc tout ça c'est des choses normalement qu'on doit prendre un petit recul faire une évaluation et travailler sur d'autres méthodes et tester pour pouvoir continuer et travailler sur notre audience pour assurer plus de visibilité mais aussi assurer une fidélisation des gens qui vous suivent soit dans le live des débats soit dans les formations Merci beaucoup Karima donc peut-être on passerait s'il y a une autre intervention je vous en prie alors il y a en fait un commentaire de Madame Boudlan donc la période nous a permis de rentrer dans la digitalisation c'est une expérience importante on a beaucoup appris mais une grande partie des gens n'étaient pas intégrés ni intéressés par manque de connaissances ou de pratiques de renforcer la technologie digitale d'autre part on a suivi les compagnies électorales qui ont été menées dans certaines communes comme Rebatulheb ce qu'on voit sur Facebook ce sont des affiches et des photos Justement comme j'ai dit on a vu l'exemple de FIGITAL entre le QR code et le flyer etc bien sûr donc on ne peut pas dire qu'on va changer dans 3-4 mois du Covid-19 on n'est pas habitué à cette culture digitale même les manières et les façons on a parlé des vidéos qui ne dépassent pas une minute on a parlé des infographics etc tout ça ça nécessite un vrai renforcement de capacité ça nécessite la mobilisation des ressources financières et des ressources humaines qui vont faire l'administration de tout ce package digital donc pour aussi faire amener ces collectivités territoriales à premièrement se digitaliser et changer aussi leur méthode il faut travailler déjà sur leur mindset et cela ça nécessite une sensibilisation digitale pour inclure et intégrer la digitalisation comme approche comme approche transversale au niveau de leur process et aussi au niveau de leur programme donc et puis quand on intègre cette culture digitale elle doit se traduire dans leur programme et leur façon de gérer leur programme et cela nécessite bien sûr un temps bien sûr on a jusqu'au 2021 mais quand la campagne va commencer il faut il faut s'assurer davantage d'utiliser comme j'ai dit un marketing mix offline et online des outils qui sont modernes et qui peuvent résonner avec le public et bien sûr il faut déployer toute une stratégie aussi des ressources humaines et matérielles et aussi de renforcement de capacité pour le faire parce que parfois si vous êtes amené à faire l'affichage et la promotion etc. vous n'avez pas assez de moyens de le faire aujourd'hui vous avez des plateformes numériques où vous pouvez déposer un petit budget pour avoir le package pro et vous pouvez faire les choses vous-même mais il faut s'investir davantage à renforcer votre capacité pour pouvoir gérer ça parce qu'aujourd'hui le pouvoir de l'image et pouvoir de la voix et l'image l'audiovisuel il est très important que de s'investir dans beaucoup trop de textes etc. que personne ne va lire et voilà je suis si il y a possibilité juste une petite intervention je vais aussi faire la cam je voudrais donc juste rebondir ce qui a été dit effectivement ce que vous avez montré ici vous avez donné beaucoup d'exemples je dirais de de campagnes électorales ou d'activités qui sont menées je suis en train de faire ma cam qui sont menées dans je dirais des pays occidentaux mais compte au Maroc la réalité est tout à fait autre et vous avez déjà soulevé soucis sur dans votre intervention là tout de suite cher Karima concernant donc d'abord la capacité des gens à accéder à ces outils de communication vous savez très bien je parle surtout de la catégorie des femmes ou la catégorie je dirais de la population sur laquelle je travaille personnellement et qui sont dans les femmes vous savez que nous avons un taux d'analphabétisme nous avons également le COVID la charge de la gestion de la l'institution familiale était très très lourde pendant ces moments de COVID et très très peu de femmes avaient le temps pour suivre les webinaires quoique nous avons donc suivi certaines je dirais webinaires dans lesquelles il y avait les échanges la sensibilisation etc et est-ce que ces femmes avaient le temps pour gérer tout ça parce que la première lourdeur je dirais que c'était peut-être général parce que ce qui est au Maroc il y a autre chose que dans les campagnes culturelles nous sommes à une année pour ne pas dire que moi de la campagne électorale des élections de 2021 est-ce que vous croyez qu'avec la digitalisation seule on pourrait avoir de l'influence moi je dirais que nous devons y aller davantage c'est vrai c'est un outil parmi d'autres mais vous l'avez déjà dit dans votre intervention au début nous avons encore besoin du présentiel nous c'est culturel c'est culturel pour pouvoir convaincre il faut parler il faut boire un verre de thé un peu de chaleur humaine et ça c'est quelque chose de très très important et je n'aime pas avec le mot vous l'avez dit au contraire et merci à la digitalisation et à tous ces outils qui nous ont permis d'échanger je vois en face de moi Karima c'est comme si elle est à côté de moi la seule possibilité je ne peux pas t'offrir un verre de thé mais c'est ça qui fait la chaleur chez nous c'est ça et donc il faut que nous travaillions là-dessus et je dirais également que si on voudrait travailler à travers je dirais ces outils de communication le langage est différent et quelle population nous s'y voulons moi sur sur ma page Facebook il y a beaucoup de choses que je fais sur le terrain je ne peux pas publier que je ne publierai jamais quand je rentre dans des maisons pour faire de la sensibilisation je ne peux pas publier à l'intérieur des maisons il y a des lois qui interdissent ceci et c'est également éthique l'éthique ne permet pas de publier je dirais des témoignages ou quand on est dans je dirais des situations intimes et donc vous voyez un petit peu nous sommes c'est vrai on a travaillé chez les jeunes les jeunes sont plus avancés que nous les femmes parce que comme j'ai dit tout à l'heure la femme elle a beaucoup de charges à la maison et je vous dis que je suis clouée devant dans mon bureau à la maison depuis 14h parce que j'avais un autre webinaire vous savez qu'hier j'étais avec vous et j'ai terminé à 23h je me suis levée ici à 23h j'avais donc un webinaire très intéressant et on a appris des choses mais le problème vous avez évoqué la numérisation la digitalisation on l'a débattu hier c'est quelque chose de très important c'est vrai nous voudrions donc c'est un travail qui va se faire de proximité au lieu d'aller à la commune ou à l'institution pour chercher un bout de papier on peut l'imprimer de chez nous c'est quelque chose de très important est-ce que vous croyez que tout le monde a accès aux outils je dirais je vous ai hier évoqué un problème il y a certaines ONG au niveau de la région de l'Orientale quand la formation à distance était imposée beaucoup de jeunes qui émanent ou qui font partie de la population qui vivent dans des conditions précaires n'ont pas accès n'ont pas d'argent pour pouvoir se payer la recharge vous savez que le salat du Mgrib devait soit baisser les prix soit faire des des promotions pendant cette situation de crise parce que le seul moyen de pouvoir être à jour d'être informé c'est la communication c'est le besoin des recherches et je vous dis ce matin j'étais dans une institution scolaire où les il y avait donc une sensibilisation au travail sur le e-learning avec bien sûr les outils et je vous dis que plus que 50% des institutrices et des professeurs ont dit qu'ils n'ont pas de port c'est portable ils travaillent sur les pc une fois qu'ils sont dans l'institution sinon ils utilisent le portable et je vais vous dire une autre chose qui est très importante peut-être que vous l'avez évoqué c'est pour pouvoir assurer le télétravail quand vous êtes chez vous est-ce que vous croyez que ceux qui vous entourent sont conscients que vous vous êtes en mission de travail je vais vous raconter une anecdote quoi qu'on est aujourd'hui en live hier quand j'étais au webinaire avec vous il y a ma mère qui est venue qui a sonné plusieurs fois j'ai entendu la sonnerie il n'y avait personne à la maison je n'ai pas ouvert la porte elle est partie quand je suis allée chez elle j'ai dû m'y expliquer que j'étais au travail et avec difficulté je suis arrivée à lui à convaincre la situation dans laquelle j'étais alors que j'étais en pleine communication et je ne sais pas si Karima tu as remarqué le fait qu'il y avait un certain moment il y avait la sonnerie parce que la sonnerie elle a sonné plusieurs fois c'est juste pour vous dire qu'on doit travailler sur je dirais beaucoup de choses donc inculquer une culture au travail du digital et puis la gestion du temps beaucoup de mamans avaient des problèmes pour pouvoir accompagner leurs enfants de la maison pour les formations à distance quand vous avez trois enfants et que vos trois enfants ont besoin de suivre pendant la même matinée des cours avec leur instituteur et vous ne disposez que d'un seul appareil comment vous allez faire ? vous voyez donc je vous dis en conséquence de cause parce que je travaille avec quelques institutions il y avait donc des mamans des parents qui réclamaient le fait de décaler si vous voulez les cours parce que dans certaines familles ils n'avaient pas tous des moyens pour pouvoir communiquer est-ce que vous avez donné un smartphone à un enfant qui a sept ans ? bien sûr vous voyez il y a des mais je vais vous dire une chose j'ai parlé de ce qui est négatif mais il y a beaucoup de positifs la dame qui a intervenu à Tihasr c'est vrai elle a dit on a appris beaucoup de choses on a appris beaucoup de choses et je dirais que le télétravail que le e-learning c'est quelque chose de très 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 difficile je l'ai dit hier moi un travail pratique que je faisais à l'université en trois heures pour pouvoir l'assurer correctement à distance il m'a demandé deux journées clouées dans mon bureau je devais expliquer je devais prendre des photos les photos doivent refléter de la réalité je devais faire le montage et j'avais aussi à intégrer l'audio explicatif aux images que vous avez monté donc c'est du travail c'est beaucoup de travail mais je dirais nous sommes obligés c'est un passage obligé du futur d'un futur qui nous attend demain et donc le digital reste quelque chose qui est imposé mais on doit quand même savoir que nous sommes dans un contexte qui dans lequel on doit si vous voulez fournir beaucoup d'échanges beaucoup d'efforts aussi pour pouvoir atteindre toutes les populations que ce soit dans les formations que ce soit dans le télétravail que ce soit dans les compagnies politiques et je terminerai par divulguer une chose que j'avais déjà peut-être évoquée hier c'est que est-ce que vous croyez que les gens qui sont dans le monde rural arriveront par exemple à travailler avec le digital surtout dans tout ce qui est donc des papiers administratifs on a vécu l'expérience avec il y avait beaucoup d'initiatives de nos jeunes et des associations qui étaient très très actives au niveau national qui ont montré une entraide aux gens qui étaient soit analfabet ou ceux qui n'ont pas accès aux moyens de communication mais il y a encore du chemin à faire et j'espère que notre pays s'en sortira de cette crise parce qu'aujourd'hui et c'est malheureux j'ai vu sur les informations que j'ai reçues là sur j'ai été taguée par quelqu'un nous avons plus que 800 cas aujourd'hui de contaminations et sept morts donc nous souhaitons et donc avec ce je dirais merci Abdria d'avoir de m'avoir envoyé l'invitation merci à Kalima d'avoir fait un panel très enrichissant je reviserai parce que moi je revois toutes les vidéos enregistrées d'engageons-nous parce que c'est vraiment diversifié c'est enrichissant je remercie toutes les bonnes femmes qui étaient là présentes je ne sais pas si parmi nous il y avait des hommes et je remercie ceux qui ont suivi ton débat qui était très très enrichissant et donc j'espère qu'un jour nous vivrons ça avec la jeunesse c'est vrai la digitalisation je dirais elle est un peu avancée parce que ce n'est pas la même chose chez les femmes que j'ai évoqué au début de mon intervention qui ont d'abord leur charge et dont la majorité sont analphabètes ou qui ne n'est très analphabètes je dirais dans le domaine informatique parce que l'analphabétisme c'est vrai on a des effectifs qui sont alarmants mais l'analphabétisme dans le domaine informatique il y est et merci merci à toutes des bonnes fêtes surtout Ed Moubar Saïd Luz Jamy merci merci beaucoup je pense que on peut retenir une chose importante premièrement c'est bien sûr la digitalisation comme j'ai dit c'est un fait donc force majeure on doit accepter on doit s'adapter et ça d'une part d'autre part on doit avoir des moyens alternatifs surtout pour accompagner les personnes qui n'ont pas accès à ces services parce que on ne veut pas que cette digitalisation renforce encore l'exclusion sociale donc ça d'une part d'autre part il faut adapter tous ces outils en fait ce qu'on a présenté c'est un benchmark international bien sûr qu'il faut l'adapter au contexte marocain ça c'est sûr parce qu'en fait le problème de nos politiques d'une manière générale c'est qu'on qu'on ne s'inspire pas du benchmark international mais on adapte les politiques basées sur le benchmark international sans contextualisation et je dirais même il faut contextualiser au niveau régional et territorial donc parce que si je parle de l'oriental c'est pas ce n'est pas ce n'est pas donc c'est des contextes qui sont qui sont différents et je voudrais préciser que le digital c'est un outil donc c'est un outil c'est complémentaire rien ne va remplacer le présentiel ça c'est sûr et bien sûr même si c'est sur Zoom ils ont des fonctionnalités de thé de pause café à distance sans sans le présentiel mais bien sûr ça ne remplacera jamais la chaleur humaine et le contact humain et bien sûr soit dans les campagnes électorales soit dans la participation politique d'une manière générale ou dans l'action civique il faut toujours avoir comme on dit dans le mindset marketing le marketing donc il faut faire un équilibre entre les actions que vous faites en présentiel et le numérique mais cela nécessite une vision une stratégie pour identifier surtout comme j'ai dit il faut étudier votre cible pour pouvoir identifier ce que vous pouvez faire en ligne et quel médium vous pouvez choisir et puis ce que vous pouvez faire offline et comment vous pouvez le faire ce que je peux dire c'est que je peux vous envoyer des documents qui sont importants en complément de cette formation et que Badria va partager avec vous et si vous avez d'autres questions vous pouvez m'envoyer des questions je peux vous fournir des informations complémentaires merci merci beaucoup Karima donc merci madame Elzi à tous nos participantes s'il y a encore des commentaires enfin s'il n'y a plus de commentaires juste un petit mot si c'est possible merci beaucoup d'abord un grand merci pour vous tous je voulais juste revenir sur deux choses la première ce que vous avez parlé qu'il y avait une surutilisation de Facebook et les différents moyens de communication je dirais que on aurait aimé que cette surutilisation soit dans le bon sens et soit dans le contexte que tout le monde en profite alors que ces derniers jours ces derniers temps c'est uniquement pour dire n'importe quoi pour on a vu des choses qui vraiment sortent de l'ordinaire et sortent de notre culture des trucs qu'on n'arrive même pas à lire donc j'espère que avec le temps on pensera tous et toutes à ce que ces moyens de communication soient utilisés dans un autre contexte que ce qu'on voit aujourd'hui il faut que ces jeunes qui publient n'importe quoi qui regardent n'importe quoi et pour ça il faut que concentrer qu'il y ait une surutilisation au niveau de la télévision des radios que les parties participent aussi parce que il faut savoir que ces moyens c'est pour c'est pour se cultiver c'est pour apprendre et pas uniquement pour rire ou bien créer des anecdotes sur le corona et choses qu'on a je voulais aussi dire que nous on a profité avec Conrad parce que Madame Badria et toute l'équipe elle savait que on avait beaucoup de difficultés pour suivre le programme et personnellement avec grand regret j'ai raté la séance de 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 parce que je ne pouvais pas me déplacer depuis fait jusqu'à et puis mon travail au cabinet aussi je ne pouvais pas laisser le malade et à chaque fois aller là et là et là et donc je dirais que ce webinaire pour une certaine classe pour une certaine pour un certain pour certaines personnes il a été d'un très grand secours on a beaucoup appris personnellement j'ai beaucoup appris avec Conrad toutes les séances ont été vraiment j'ai été ébahie j'étais je suis très heureuse de participer à toute cette formation et je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que ça va continuer et qu'après on verra d'autres sujets et bien sûr nous serons tous au rendez-vous et merci à toute l'équipe merci beaucoup Lalla Fatiha vraiment ça fait plaisir d'avoir des témoignages pareils parce que et bien sûr ça se fait grâce à une équipe qui est derrière et bien sûr sans les experts ça ne pouvait pas être faisable donc merci à tous nos experts qui ont été mobilisés pendant toute cette période et qui seront aussi mobilisés pour le mois d'août donc peut-être s'il n'y a pas d'autres commentaires d'intervention je propose qu'on clôture la session d'aujourd'hui donc je voudrais remercier tout d'abord Madame Karima pour son contenu vraiment très fructueux on a appris beaucoup de choses moi-même personnellement c'était très intéressant donc merci je voudrais remercier aussi nos participants de tous les partis politiques qui ont été présents du Bénin et du Maroc aussi donc comme vous avez dit la Fatiha l'avantage de ces webinaires c'est qu'on arrive à rassembler beaucoup plus de personnes que ce soit du Maroc dans différentes régions mais aussi différents pays donc on a aussi nos bénéficiaires et participantes et soeurs du Bénin qui ont été aussi présents et ont participé aux événements donc je voudrais juste vous enfin comme vous avez dit inch'Allah enfin vendredi c'est l'Eid donc pour ceux qui le faites je voudrais vous souhaiter et qu'on reprenne un peu notre vie donc c'est pour ça que la session du vendredi on va continuer nos sessions e-learning le mercredi prochain donc ce sera la même heure la même plateforme je vous dis à très bientôt et merci pour votre engagement dans le projet depuis le début et merci à tout le monde à très bientôt merci merci au revoir au revoir à très bientôt au revoir